Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la fête! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey Max! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my lord! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon anniversaire! Sous-titrage Société Radio-Canada puis sur Instagram, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas le mieux pour conclure ces belles histoires-là. Fini ça avec un petit cibouillon. Budget provincial décevant. Très décevant. C'était pas des histoires le fun aujourd'hui? Ça, c'était mon premier point. Mon premier point, c'était des histoires le fun. Mon poids moyen, vous allez voir. Je vais le ramener un petit peu à la fin, mon poids lourd. On reparlera tantôt, mais la Coalition pour l'avenir du sport s'attendait à beaucoup mieux que ça. C'est 88,4 millions au cours des cinq prochaines années. La demande était de 500 millions pour quatre ans. C'est ça. Répète ça, s'il vous plaît, les chiffres. 88,4 millions pour cinq ans. La demande était de 500 millions pour quatre ans. C'est ça. Vous dire à quel point un écart gigantesque entre... Moi, c'est ça. Merci, Max, pour l'épaisse d'honneur. Mais vous dire à quel point il y a un écart gigantesque entre ce qu'on aurait besoin comme investissement dans le sport et ce qui a été investi. Après ça, on comprend, c'est un budget et tout ça. Mais ce que ça dit, c'est qu'on va devoir faire encore plus avec quasiment encore moins. Moi, je ne comprends pas parce que les associations sont dans des conditions précaires. C'est difficile de suivre le rythme. On essaie, dans ce cas-ci, on dit qu'on va bonifier l'enveloppe des infrastructures. Ça ne fera pas de tort. On ne se le cachera pas. Les gars, vous avez visité en masse d'aréna. Moi, j'ai visité des installations, des gyms de boxe et tout ça. Et c'est terrible. C'est des jouets. Et si je regarde... Oui, mais c'est parce qu'on est des jouets dans pas mal d'autres places aussi qu'on a dans le sport. Mais c'est très des jouets. Les hôpitaux, les écoles. Bien, exact. Mais tu sais, si on regarde comment on fait ici au Québec pour produire des athlètes exceptionnels. Je pense à des Michael Kingsbury, des Justine Dufour-la-Pointe. Il n'y a pas si longtemps que ça, en boxe, on avait trois champions du monde au Québec. Il y avait Arthur Béderviev, il y avait moi, et il y avait Oscar Rivas, et Kim Clavel s'est ajouté à ça. Comment on fait pour suivre le rythme des autres pays avec les infrastructures et les moyens qu'on a? Imaginez-vous si on pouvait donner un peu de moyens aux Québécois à ce qu'on pourrait faire. Non, mais Marie, un punching bag, c'est un punching bag, là? Un punching bag, un gym, c'est un gym. Mais des soins, des soins, des thérapeutes, du personnel qualifié. Là, dans ce cas-ci, on parle beaucoup de développement. Beaucoup, l'infrastructure du hockey mineur tient beaucoup avec des bénévoles. On parle de gens qui donnent leur temps, mais vous savez comme moi que ce n'est pas toujours les gens les plus qualifiés. Même s'ils ont le cœur grand comme ça et qu'ils veulent aider, ce n'est pas nécessairement les personnes qui sont les plus qualifiées pour aider nos jeunes en termes de développement, autant mental que physique dans leur sport. Moi, ce que je me dis, c'est que comme beaucoup des milieux, le sport est malade. On a tendance à croire que ce n'est pas aussi important. On se dit qu'il faut mettre de l'argent en santé, il faut mettre de l'argent en éducation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le sport aide à contraire le décrochage scolaire. va motiver les jeunes à aller à l'école. Puis des jeunes qui font du sport aujourd'hui, mais c'est des jeunes qui ne sont pas aux prises avec des gros problèmes de santé, qui n'engorgent pas nos systèmes de santé parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'ils ont des mauvais modes de vie, parce qu'ils sont peu actifs. Donc, je pense que d'investir dans le sport aujourd'hui, c'est un petit peu décharger ces choses-là. Après, je ne suis pas politicienne, mais je trouve qu'on a tendance à mettre le sport de côté, alors que peut-être que ce serait la solution. Moi, demain matin, tu me demandes ce qui t'a le plus aidé dans la vie. Puis là, il faut mesurer quand même ce que je vais dire. Mais l'école ou le hockey, même si je n'avais pas joué dans la Ligue nationale de hockey, le sport m'a appris beaucoup de choses qui me sont extrêmement utiles dans ma vie personnelle. Bien, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, puis ma mère était comme ça quand j'étais jeune. Ma mère me tenait à l'école, me tenait avec des bonnes notes par le sport. Parce que si je n'avais pas en bas d'un B+, ou si je n'avais pas en bas de 80%, je n'avais pas le droit d'aller jouer au hockey, je n'avais pas le droit de faire du karaté. Donc, moi, le sport m'a motivée à avoir un bon parcours académique. Puis je pense qu'on n'est pas les seuls. 100%. Poilot-Marie, maintenant, très bon point. On sort d'un sujet puis on s'en va à quelque part que je ne m'attendais pas d'aller asseoir. Oui, bien, la première Ligue sportive topless va avoir le jour. C'est le mannequin Holly Saunders qui est top modèle, qui est à la tête. Ça s'appelle la Exposed Ligue où les participants vont s'affronter dans différents sports sans soutien-gorge. Donc, les seins à l'air. Ça devrait commencer en avril, les gars. Si ça vous intéresse de suivre ça, soyez à la suite. Si jamais tu as plus d'informations pour un chum... Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça reste que... La créatrice de cette Ligue-là dit qu'il y en a déjà, il y a des filles qui jouent au football en sous-vêtements, des choses comme ça. Puis elle dit, ça a été créé par des femmes pour des femmes. C'est pour permettre aux femmes d'avoir des opportunités. Je ne peux pas croire que ce genre d'initiative-là arrive en 2023 et qu'on dit que ce soit fait pour les femmes. Parce que la réalité, c'est qu'il y a tellement d'athlètes féminines qui se sont battues pour avoir une crédibilité avec le sport féminin. Parce que pendant tellement d'années, puis c'est encore un peu le cas, pendant tellement d'années, on a vu les athlètes féminines comme un peu du divertissement, comme des filles qui paraissaient bien puis qui jouaient pour le fun. Mais tranquillement, on a réussi à casser ces barrières-là, on a réussi à briser ces stéréotypes-là puis d'amener les gens à regarder le sport féminin pour les qualités athlétiques Je ne comprends pas à quoi être top-là. C'est bien faire en sorte que le sport est plus crédible et meilleur, au contraire. Mais un top de sport, je ne comprends pas. Puis en même temps, je n'ai pas l'impression que dans cette ligue-là, ça va être les meilleurs athlètes qui vont s'y retrouver. Je pense que ça va être des filles relativement en forme, relativement sportives qui vont faire ça. Mais on va faire passer en devant l'apparence physique au-delà des qualités sportives. Puis en ce moment, la ligue commence en avril. On ne peut même pas dire quels sports seront à l'affiche. Ce qu'on nous dit, c'est que le sport est vendeur. Puis je suis tout à fait d'accord. Le sexe est vendeur. C'est tout à fait d'accord. Mais on ne parle pas d'un athlète professionnel ou d'une athlète professionnelle, que ce soit un homme ou une fille, qui pose pour la cause ou qui pose pour le plaisir. On parle de revenir en arrière dans les mentalités pour avoir des codes d'écoute où on dit, les filles, si vous voulez avoir des codes d'écoute, vous n'avez pas le choix, il faut que vous jouez à moitié tout nu. Je ne comprends pas. Tu sais, ce qu'on dit, c'est que moi aussi, je suis bouche bée. La bonne nouvelle, c'est que je suis quand même contente qu'on n'en entend pas tant parler. Parce que si on n'en entend pas tant parler, ça veut dire que peut-être qu'on est passé à autre chose en tant que société. C'est juste aux États-Unis? J'imagine qu'il va y avoir des diffusions partout. La ligue va naître aux États-Unis. Mais il y a déjà une ligue comme ça qui existe pour le football où les filles jouent en sous-vêtements. En sous-vêtements, oui. Mais c'est ça. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on en entend parler, mais pas tant que ça. Donc, peut-être que je me dis, « You're a sport », puis on est passé à autre chose dans la société. Puis on se dit, ce qu'on a envie, c'est des athlètes performantes, c'est des filles qui repoussent les limites de leur sport, pas juste des filles qui se dévêtissent pour faire saliver les spectateurs. J'espère. J'espère que ce genre d'initiative-là n'aura pas lieu. Puis après ça, je ne sais pas, les gars, vous, jouez. Tout ça à l'air, est-ce que vous seriez confortable de performer? Oui, puis non, parce que je peux dire que ce serait assez facile de choisir. C'est qui le capitaine? Alors? Mon excuse, la douche frette marcherait peu. Bonjour, Guillaume, oui. Mais ça reste... Quatrième triomphe. Que ce soit des gars, que ce soit des filles, ça ne fait quand même aucun sens. Non, mais imagine-toi tout le monde au bas, là. Tu es assis, tu sais, la cacette en règle. Crosby, il jouerait où? Tu joues la cacette en règle. Non, mais imagine... Non, mais c'est ryeux. Mais imagine le basket, tu sais, les gars, ils sautent, puis tout ça, là. C'est ça, je veux dire, voyons. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, tu sais. C'est là où je dis, bien, on rend les femmes comme un objet, puis on met ça comme... Essayons deux secondes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le même dire. Pour un homme, admettons, je vais y aller avec ce que je connais. Ça serait quoi le pire sport? Imagine le catcher au baseball. Pas un pando, Yann. Le catcher au baseball. Mais j'avoue que le catcher au baseball, je pense que ça serait... La caméra dans l'arrière. J'adore ça. Tu sais, pour vrai, on pourrait imaginer genre les pires scénarios comme ça pendant des heures. J'en ai un autre. Les bords à gymnastique. Ah, OK, bon. On dérape, là. Là, il y a quelque chose... Non, mais moi, le catcher au baseball, là. Je pense que ça peut être la pire position. Mais attends, en parachute, attends. Mais t'as juste à l'ouvrir, comme... Ouais, bien, c'est quand même spécial, là. Continuons à trouver des sports, s'il vous plaît. Donald nous attend par où? Ah, OK, excusez. M'en est à Donald, il en pense dans quel sport il se verrait, lui. C'est vraiment sérieux, ce show-là. Ça va vraiment être bon en entrevue. On va lui demander, lui, ça serait quoi son sport. Oui, demande-tu son sport. Son sport, la douine à l'heure. UFC, ça pourrait être compliqué aussi. Tabarnak. Bien, UFC, boxe, n'importe quel sport, voyons, il n'y a pas un sport que tu peux être à l'aise de faire à moitié tout nu. Sérieux. Merci, Marie, de nous amener de si bons sujets dans tes chroniques. Ça me fait plaisir. C'est incroyable. Bonne fête, Max. Merci. Ciao. Altérophilie, le dernier mot qu'on a vu sur le chat. Ah, y'a, y'a, y'a. Salut. Ah, cette Marie, elle nous amène tout le temps des affaires. Alors, on vous rappelle le concours avec la Fernandière pour les saucisses de la poche bleue. Allez voter. C'est en lien. C'est une belle transition. C'est en lien avec le sujet de Marie. De mon côté, on peut voter entre barbecue, sucré ou chishtahouk qui est premier en ce moment. C'est le barbecue sucré. Et du côté de Maxime, c'est chiracha et miel et piri, piri. Alors, allez voir ça sur toutes les plateformes de la poche bleue ou la Fernandière. Tout est là pour le concours. Connaître les deux saveurs puis au courant des prochains podcasts, on va vous dire c'est quoi les saveurs gagnantes que vous allez pouvoir faire sur votre barbecue cet été. Ça va être bon. Ça va être des bonnes saucisses à griller. Oui, elles sont incroyables les saucisses à griller de la Fernandière qu'on remercie. Et sur ce, on passe en première période à rejoindre notre premier invité ce soir, Donald O'Donnell. Et la première période vous est présentée par le Ford Bronco Sport Big Band 2023, une véritable force de la nature. Et j'ai bien hâte de recevoir Donald dans nos studios. Moi aussi. Ça doit être spécial d'être dans l'organisation du Canadien puis que ton gars soit dans l'organisation du Canadien. Oui, non, c'est cool. Il a passé par là. J'ai hâte d'y en parler. Ça doit être quelque chose. Ça doit être stressant. Déjà d'avoir un père. Bien, je ne l'ai pas vécu, mais il y a des jeunes qui l'ont vécu. D'avoir un père qui a joué au hockey dans la Ligue nationale de hockey, c'est un stress. Imagine dans la même organisation. Non, non, ça doit être spécial. Puis même à la table de repêchage, ces choses-là, ça doit être assez exceptionnel. Et l'invité de ce soir est une présentation de nos amis de chez Flore d'écho. Et par Flore d'écho. Salut, Donald. Comment ça va? Salut, les gars. Salut, Donald. Bonne fête, Max. Merci, merci. Ça va l'apprécier. Tu n'as pas entendu notre discussion avant? Ah oui, j'ai tout écouté. Écoute, Jordan. Le sport, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas. Je pense que j'aime mieux garder mes vêtements pour faire du sport. Je pense qu'il y a le même problème. Pour moi, c'est plus vendeur. Oui, c'est ça. C'est plus vendeur. On a le même problème. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci, Donald? Bien, on court encore des aréanas. Écoute, il n'en reste pas long. Les séries commencent vendredi. On se prépare à ça. La saison a fini. On a fait pas mal de taux cette année. On se prépare des séries. Quel point, justement, ça change un peu votre travail, que ce soit saison régulière, séries. Est-ce que ça passe dans l'autonnoir et on commence à se concentrer vraiment sur des joueurs qu'on a dans la main? Non, ça, je te dirais, depuis décembre, janvier, c'est pas mal ça qu'on se concentre. Le fait d'être dans les séries et dans la saison, on veut juste voir plus de caractère du joueur, comment il réagit avec la pression. Tout ce moment-là, vous savez, les gars, on a joué, c'est pas la main game dans les séries dans la saison. Fait que c'est juste voir comment le gars se comporte. mais notre idée est pas mal faite rendu à ce temps-ci. Si c'est pas fait, je change de job. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai ce que tu dis, mais justement, j'ai toujours eu cette question-là. À quel point est-ce que des séries, ça peut améliorer ton cas ou le ruiner? Un gars arrive, vous l'avez vu toute l'année, vous trouvez qu'il est éclairant, il arrive en série, il touche pas au puck puis il fait rien, ça nuit dessus? Je vais donner un exemple, tu sais, comme le cas de Kidney, Riley Kidney, il est arrivé, c'était dans l'année du lock-out, il a fait, je pense, 18 points en 7 games dans les séries animatoires. Même s'il n'y avait pas de fans dans les stands, on le regardait à la vidéo puis tu voyais une différence. Mais tu sais, ça a-tu penché dans sa balance? Mettons, ça l'a moussé un petit peu plus, mais je t'en dis, moi, tu peux avoir un bon week-end, une bonne semaine, puis ça fait pas de toi un bon joueur. Tu peux avoir un mauvais week-end, une mauvaise semaine, ça fait pas de toi un mauvais joueur. C'est une longue période de temps. C'est plus ton... Ta constance. Ta constance puis comment tu te développes parce que, tu sais, veut, veut pas, on les regarde là, mais c'est pendant 4-5 ans. Fait que tu veux essayer de projeter où est-ce qu'il peut arriver puis au timing qu'il va t'être. Il y en a beaucoup des joueurs qui sont bons là, mais ils finissent là aussi. Oui, c'est vrai. C'est combien de games par année que vous voyez? C'est drôle, je stackais mon ring net aujourd'hui, je n'étais pas loin du 160. Ah, ben ouais. 160 games. Avec la vidéo puis tout ça parce qu'on regarde beaucoup de joueurs aussi en dehors. j'adore ça. C'est tout qu'une job puis les gens ne réalisent pas puis je pense que c'est ça qui est cool ce soir pour pouvoir aider un peu les gens à comprendre ce métier-là. Quand tu arrives à l'aréna, on le sait, c'est intimidant, il y a plein de recruteurs mais qu'est-ce qu'il y a sur ta feuille-là? C'est quoi ton focus? Tu regardes le patin, tu regardes les attributs séparément, le comportement, l'attitude, c'est quoi ce qui est sur cette feuille-là, mettons? Ben, tu donnes la chance au coureur en partant, tu sais, au début de la saison, tu regardes jouer puis ça, ça. Mais moi, je vois beaucoup avec les techniques individuelles, tu sais, si tu prends une pause, ça ne va pas bien. tu sais, puis après ça, plus tu vas, tu décortiques dans tes techniques individuelles ton patin, ton ci, ton ça, mais ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas un bon patin élégant ou quoi, tu ne passeras pas si tu as d'autres... Tu sais, tu as une dominance à quelque part. Fait que ça soit ton hockey sense, ton pox skills, ton physicality, tu sais, tu as tout ce côté-là pour que tu aies quelque chose que tu amènes à la game. Fait que si tu as une dominance, le reste, tu es capable de travailler avec. Fait que si, plus ce côté-là je commence à regarder puis plus ça va plus ce que je définis dans ses qualités ou ce qu'il pourrait projeter. Ça va être un deuxième ligne, troisième ligne, un role player, un gars physique. Y a-tu un moment donné que tu dis, mettons, ou tous les autres recruteurs, peu importe, lui, il fit très bien. Bien là, je ne veux pas nommer des joueurs du Canadien, mais il fit très bien avec un vétéran qui est là dans cinq ans, mettons. Tu regardes un vétéran puis tu te dis ça serait un bon match ou ça, c'est vraiment trop loin? C'est loin un peu parce que ça change beaucoup à ce faire avec les contrôlés. La business, ça change beaucoup. T'essaies d'avoir une équipe stade, mais tu essaies de prendre les meilleurs éléments possibles. C'est plus ça. Tu t'ajustes après. Tu t'ajustes après. Quand même qu'on ait trois bons snipers, s'il y a un bon sniper qui est available, tu le prends puis après ça, tu feras de quoi avec. c'est des assets que tu essaies d'avoir pour l'organisation. Puis Donald Odette, le recruteur, ça aurait été quoi son évaluation de Donald Odette au Titan de Laval? Oh boy, je ne comprends pas que j'ai sorti en 19e ronde. En tout cas, il y en a un qui s'est battu pour moi, ça je peux te dire que c'est Larry Carrière puis si ce n'est pas de Larry, je ne pense pas que je me fais repêcher. C'est drôle parce qu'il compte l'histoire parce qu'après la deuxième ronde, ma première année, je ne jouais pas, je jouais sur la quatrième ligne puis la deuxième année, j'ai quand même eu une bonne saison avec Claude Lapointe puis c'est-tu Denis Chalifou qui était là? Je pense que c'est Denis qui était là au grand 13-16 ans qu'on avait eu une bonne saison. On était à deuxième ligne à Laval. Tu avais François Guay, Luc Boussoleil puis Sylvain Couturier qui étaient en avant nous autres. Puis eux autres, ça scorrait puis nous autres, on a quand même fait 100 points puis Claude puis Denis a sa recrue saison. je pense qu'il a fait 96 fait que on ne s'était quand même pas si pire au long de ce temps-là. Cette année-là, je ne m'ai pas fait repêcher puis tu sais, c'était les années des gros bonhommes. Les bœufs de l'ouest qu'on appelait puis tout ça fait que c'était dur à 5 et 7 là. Écoute, je pense que j'ai grandi encore à 28 ans là. C'est garçon. Tu sais ça, je n'étais pas trop grand. Je suis rentré junior à 5 et 5 et demi, 5 et 6 fait que c'était clair. Puis là, j'ai fini à 5 et 8 sur le bout des orteils là, mais… Avec les pocs, les pocs en dessous des talons. Les pocs, bien c'est sérieux là, mais ça, je mettais ça en dessous de mes… j'avais mis du tape en dessous de mes bas pour paraître plus grand. Je m'avais mis des poids dans les jambes, mais j'ai senti mes underwear pour être plus pésant. Tu sais ça pour 5 livres et 1 pouce, hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est toutes des anecdotes que c'est drôle aujourd'hui, mais on l'a fait pareil. Puis à 19 ans, on a eu une bonne saison, mais ce qui a aidé, c'est qu'on a gagné. On a gagné à la Coupe du Président, on était à la Coupe de Montréal, on a eu plus de visibilité. Tu sais, on était comme un meneur dans l'équipe, ça fait que ça, ça a aidé, mais tu sais, c'est quand même une bonne saison cette année-là, une très bonne saison, mais je suis sorti en 9e ronde pareil, je venais de faire quasiment 200 points dans la Ligue, avec les séries et tout ça. C'est un peu frustrant, mais c'est la game qui est de même. Larry était assez à table, puis après la 2e ronde, ils disaient « On va voir Jerry Mirren » parce qu'ils ont joué. Eux autres, ils se connaissaient parce qu'ils avaient joué ensemble aussi à Buffalo, puis lui, il était le score du Québec, puis il se lève, il dit « Là, c'est le temps de le repêcher. » Larry l'a regardé. « On va tasser, on va te faire 5, mais ça se met le temps. » Donc finalement, il sortait en 9e ronde, il faisait noir dans l'aréna, il n'y avait plus personne. Il passait à la mobe. Il passait à la mobe, il vivait enfermé en haut. Dans le fond, il avait juste besoin de quelqu'un pour amener les dossiers. Ils ont dit « Toi, on va te repêcher, peux-tu nous aider? » Exact, exact. En fait, on le sait, des fois, les joueurs offensifs, tu as fait plein de points, comme tu dis, puis ça, ça t'a-tu piqué dans l'orgueil de sortir en 9e ronde? Est-ce que c'est venu te chercher? C'est tout le temps frustrant un peu, mais je me rappelle avec mon agent, Jules Lupien, qui est décédé aujourd'hui. Lui, il m'avait rencontré, je l'avais changé d'agent au mois de décembre dans cette année-là à 19 ans. Il m'a tout le temps de me rappelé de ça. On s'en va souper, puis là, on se rencontre la première fois. Il m'a dit là, je veux savoir c'est quoi que ça va te prendre, tu penses, pour te faire repêcher en ligne nationale. Je pense qu'à Noël, j'avais pas loin de 40-40 goals. Je me dis, ben, au moins 50-65 goals. Il dit non. Il dit, tu scores des buts, là, présentement, puis tu ne fais pas repêcher. Il dit, il faut que tu amènes d'autres choses, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé un petit peu plus baveur, élastique. Là, ça me bat, mais tu sais, je n'ai jamais reculé, mais c'est là que j'étais plus gosseux, un peu à la Dale Hunter puis des fleuriers. Puis tu sais, je prends un exemple là-dessus. Fait que, en faisant ça, ça a amené à un autre côté de ma game. Puis je ne sais pas si c'est ça qu'il y a l'air de faire repêcher, mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que ça l'a aidé. Fait qu'à quel point c'est important, pour les jeunes qui écoutent, les parents, puis tout un agent, dans le fond. Ce que tu mentionnes, c'est quand même important. Il t'a comme fait questionner ce que tu faisais puis tu as réagi de la bonne façon. Donc, ça prend un agent qui te conseille de la bonne façon aussi. Exact. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup d'agents au Québec puis il y a tellement peu de joueurs qui sortent. Fait que c'est difficile, mais écoute, quand tu as une bonne personne, si tu as un agent ou un confident ou autre quoi, si tu as des bonnes personnes qui te parlent de la bonne manière dans la tête puis qui t'amènent des bonnes raisons pour avoir dans le positif puis t'en aller vers le futur, mais tu vas réussir et que ça s'essaie. Tu sais, j'étais chanté, on a réussi au hockey, mais si ça s'essaie dans le futur, dans le hockey ou dans un côté professionnel en dehors du hockey, tu vas réussir pareil quand tu as un bon minding. Ah non, c'est vrai. Ça a été comment? Tu parles du repêchage, tu sais que tu avais 50, tu vois, des goals puis là, tu rentres, tes débuts pro, j'ai regardé tes stats, tu sais, tu as été quand même HL, monter un peu, HL, ça a été quand même pas facile au début? Ma première année, j'étais à Rochester, je m'attendais à 19 ans, à 20 ans, ma première année, je m'ai fait couper puis j'étais juste content de signer un contrat dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale puis je me suis rendu là, mais c'est drôle parce que c'était John Van Bosmer, le coach, puis Terry Martin, le citant, puis ça a pris 10 games avant que je marquais un but. Fait qu'elle disait, puis là, entre ça, j'ai été peut-être deux games dans les estrades parce que là, je faisais remonter, mettons, trois, quatre passes en 10 games en un game en week-ing. Fait que là, Terry Martin, il me met dans les estrades puis il me dit, va regarder, relax, c'est dit, mais dans ce temps-là, on jouait à 10 joueurs. 10 joueurs d'avant dans la Ligue américaine. Fait qu'on jouait à 18. Fait que, tu sais, t'embarquais dans le line-up, tu jouais. Tu jouais. Tu jouais pas à 8 minutes. Fait que, puis là, il me rembarque dans le line-up dans la 10e game puis là, Terry s'en vient me voir puis tu sais, je suis pas ça tout le temps proche de ce carré, mais jamais, tu sais. Là, il me fait deux yeux sur mon hockey puis là, je suis à l'embarque sur la blague, j'en score 5, 5 buts. Fait que, ma première game de 5 buts. Fait que, là, je suis parti de même puis à partir de là, mais là, ça a débloqué puis j'ai été... Ils m'ont regardé dans la Ligue américaine et m'ont ramené une game pour jouer contre les Russes à Noël, je pense, dans le temps qu'on faisait des games et discussion contre les Russes. Mais j'ai tout teinté en bas puis c'était bien correct. Ma saison, tu sais, j'avais une bonne saison. Jody Gage était là. C'est un bon team-mate qui m'a... Tu sais, lui, c'était un vieux de la vieille qui scorait à 40-50 goals dans la Ligue américaine à chaque année puis il m'a montré un peu le rudiment du sport puis comment ça marchait avec un pro puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup aussi. Tu sais, c'est pas tout le temps néfaste d'être dans la Ligue américaine. Tu sais, le monde, il pense, c'est un démotion, mais des fois, si tu le mets de la bonne manière, c'est une bonne affaire. C'est sûr, si tu restes là 8 ans, c'est pas bon. T'es pas bon. Fait que, là, j'étais retourné dans les mineurs tout le long. Ils m'ont rappelé dans les séries. Ma première game, je l'ai joué au Forum contre les Canadiens puis on a joué, on a gagné 4 à 2 ce game-là puis j'ai joué un autre game. Après ça, ils m'ont retourné dans les mineurs pour les séries à Rochester. Mais, tu sais, moi, je pense que cette expérience-là d'avoir été dans les mineurs toute l'année, ça a été bénéfice. L'année d'après, j'ai parti, je pensais faire le camp entre l'équipe. dans les derniers coupés, dans la dernière journée, j'avais un bon pré-camp, mais je suis arrivé là un peu trop cocky. La moindre qui le connaisse, ça t'en prend de la cocky parce que si tu ne l'as pas, tu te fais manger la naine sur le dos puis si tu n'en as trop, mais là, tu te fais comme à l'air. Tu sais, c'est le meurtre. Mais là, je pense que j'en avais trop. Je suis arrivé trop sur de moi. Ils m'ont renvoyé une coupe la dernière journée du camp puis j'avais un bon camp. Il dit, va-t'en bas, trouve-toi un appartement puis il va-t'en bas. OK, on va en bas, trouve mon appartement. Là, écoute, je n'étais plus prêt à jouer au hockey. C'est comme la pierre. Tu avais cocky puis tu avais mort. Je t'ai rendu mort. Donc là, il m'a envoyé en bas puis là, écoute, les premiers games, j'embarquais sur la glace puis je faisais le touriste. Donc là, je me promenais. Écoute, Don Lever qui était le coach dans ce temps-là, il s'en vient de voir. Il dit là, il dit, tu ne prends pas de la bonne manière, de remonter en haut. Mais là, tu sais, j'avais un peu de genre m'en foutaise. Tu sais, j'avais un peu ce que j'ai tout le temps vécu avec les déceptions, déceptions. J'ai tout fait puis là, il ne me donne pas encore une chance. Je jouais sur le dénair en tout cas. J'ai eu Don Lever moi aussi. Ben, Don Lever était bon. Moi, j'ai adoré Don Lever et j'ai adoré John Tortorella. On l'a eu six ans de temps. Ben, Flo, je l'ai adoré. La monde parle. Moi, je ris quand je vais. Ben, oui, il était assistant coach avec Don Muckler puis Rick Dudley au début. Fait que moi, je l'ai adoré John Tortorella. Écoute, c'est un personnage, mais il est droit puis si tu travailles, il va t'aimer puis je n'ai jamais eu de troubles avec. Fait que... Mais là, c'est ça. Là, mon frère, mon père descendent pour moi une game à Springfield. Ben là, j'en joue du pourrit. Tu sais, vraiment du pourrit. Je ne suis même pas capable de Noveso. mon frère, lui, il dit, on a fait 5 heures et je venais de boire. Là, il me ramasse. Il m'a dit, tu veux... Je pense que je vais faire d'autres choses. C'est ça, je vais travailler 8 à 5 comme je fais. Tu vas aimer ça. Il m'a fait de la grosse speech puis là, à partir de là, ça a comme débloqué. Les deux games après, je me suis fait deux goals, quatre goals en deux games puis là, ils m'ont rappelé. Mais là, après, j'étais vraiment en haut. J'ai joué ça game, mes blessés genoux, les blessures un autre. Je te revenais l'année d'après, je suis rejoué au début de saison. Ça m'a bien été, fin de saison, je me reblesse le genou encore. Tu sais, j'ai eu trois croisés en 5 ans. Comment avez-vous des blessures des coups salauds ou des... La première, un peu, Greg Mioni. Mais un peu, c'est un peu une expérience. J'admirais ma shot. Tu l'as regardé partir en haut. Ça m'a rendu les jambes puis elle a touché le poteau. Tu me souviens, elle a touché le poteau après ça, il est de la carte. Je suis rentré à la ligne bleue puis je l'ai laissé partir entre deux défenseurs mais lui, il était à l'autre bord, il était à droite puis il s'en venait puis il m'a ramassé dans les jambes et il est venu puis lui, écoute, c'est la première fois que ça arrivait. Après ça, quand je suis rentré à la ligne bleue, je regardais plus souvent à gauche pour savoir qui qui s'en venait de l'autre bord. Mais c'est drôle parce qu'après ça, l'année d'après, au camp d'entraînement, quand je suis revenu au camp d'entraînement, on jouait contre Edmonton dans une game of concours à Ottawa. Puis écoute, c'était John McClure qui était rendu de coach puis lui, John, il a coaché avec Edmonton quand Newny était là puis ça. Fait que Doug Barger nous fait une passe dans la zone nerd pour faire un genre de breakout. tout ce que j'entends, c'est « Watch out, Donnie! » Puis là, je me lève la tête et je le vois encore partir vers moi. Puis là, il s'en venait pour me ramasser encore. Puis là, je ne sais pas que c'est arrivé, les fils sont touchés. Le puck est parti dans notre zone puis là, moi, je le cherchais. Puis à un moment donné, le puck est revenu en deux, trois secondes, le puck est revenu puis il est dumpé dans son coin. Là, c'est lui qui s'en va chercher le puck puis moi, je suis du pied en arrière de lui. Là, j'arrive vers lui puis écoute, aujourd'hui, je pense que j'aurais 40 gains qui s'en rendu. Il aurait eu des vidéos dans ce temps-là. Tu sais, quand tu le piques en arrière de la jambe puis il paie l'équilibre par en arrière puis qu'il était à 5 pieds de la bande puis tu le cloches, check après puis tu tombes dans la face non, je l'ai tué. T'as failli? J'aurais failli, c'est pas bien bien des affaires à dire aux gens en direct. Non. Mais à partir de là, John McClure, il m'a comme, wow, le gars, il est malade. Il s'est enfonché. C'est fou. Tu parles de gars, justement, tu parles de robustesse, tu as joué, je pense, avec un gars qui est quand même très aimé, qui était très robuste, Matthew Barnaby. As-tu des souvenirs avec lui? Ça devait être écarant dans ce temps-là. Ça, on ne peut pas dire ça. Je peux te dire mon chapeau, je peux lever mon chapeau à Matthew, par exemple, parce qu'à 180 livres, qu'est-ce qu'il a fait toute sa carrière? C'est écarant. Je ne sais pas comment il va filer dans 4-5 ans avec les commotions et tout ça parce qu'il en a mangé sale coco et il riait de ça. Écoute, il a joué un rôle d'instigateur à merveille. Je me souviens des années à Buffalo avec lui, Robert Bradney, Bugner. Ce n'était pas fatigant. C'était fatigant à jouer contre nous autres. Même Fairley qui était les gros monstres, il n'aimait pas ça. Non, Matthew, écoute, j'étais son roommate, on était un roommate, mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne comprends pas. Allez-vous écrire un livre. On est super bien, on est super chum, mais c'est juste qu'on n'avait pas le même niveau de vie. quand je suis couché, puis attend à la porte du matin, puis non, ce n'était pas la même affaire. Il a déjà de bonheur. C'est 3 p.m. Tu parlais tantôt, quand on reçoit des anciens Canadiens, on est habitué à ta première game avec le CH, mais ça doit être un feeling pareil de ta première game contre le Canadien. Oui, ça a été, écoute, tout le monde est là, tes parents, tout ça, une série en plus, c'est tellement super. Au Forum, vous n'avez jamais joué là, vous étiez trop jeunes. On est juste allé au cinéma nous autres là-bas. C'est ça, parce que dans le temps, tu faisais le warm-up, puis le monde marchait à l'entour, les vitres, ils étaient 3 pieds de haut, ils n'étaient pas 8 pieds, l'atmosphère, c'était vraiment le fun. C'est quoi ton plus beau souvenir, justement, que tu as, tu sais, c'est arrivé plus tard dans ta carrière, mais d'arriver comme vétéran à Montréal, c'est quoi ta journée à toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appris l'échange ou peu importe, quand tu as appris que tu es arrivé à Montréal? Écoute, j'étais un choc quand j'ai appris l'échange à Montréal, tu sais, je vais tout le temps le dire, parce que je n'ai signé 4 ans à Dallas, fait que tout l'été, on a, bien, quand j'ai tombé à Jean-Lime, on parlait avec plusieurs équipes, dont le Canadien, finalement, on a fait notre choix avec moi à Dallas, parce que, tu sais, je regardais le line-up, Mike Modano, Djono Hendyk, Pierre-Turgeon, comme joueur de centre, je lui ai dit, tu sais, je serais ni heureux de parler là, là, n'importe quel, n'importe quel, mais que j'avais oublié de penser, c'est qui qui coachait? C'était Ken Hitchcock? Tu as l'air d'être son style. C'est vraiment mon style. Écoute, la première rencontre qu'on a faite, je montre les, je viens de signer à Dallas. Fuck me, Donald! Ah, bien sûr, bien, écoute, la première, je montre les, on s'en va faire la conférence de presse, on arrive à Dallas, puis on monte l'escalier de l'aréna de pratique, puis il descend, là, je sais que c'est lui, tu sais, il fait se reconnaître, là. Il n'a pas de place. Fait que là, on monte, je suis avec ma femme, fait que là, il s'en vient, puis là, tu sais, je me présente, hey Ken, I'm Donald O'Dedt, my wife Manon, il ne s'y fait même pas le welcome here, bou boum, il me dit, hey Donald, now I'm finally gonna teach you how to play hockey. Wow, c'est son style, ça. Fait que là, j'ai regardé ma femme Manon à côté, je dis, oh boy, it doesn't start good, money, I don't think we're gonna buy a house. Ah, t'es-tu sérieux? Ah non, regarde, fait que là, j'ai le simple à te faire de la main, mais là, tu sais, t'arrives là, tu niaises là, tu sais, welcome, faire comme il dit, même si même pas. Comme vétéran en plus, Ben ouais, tu sais, puis je venais te connaître une saison à Fondale à Atlanta, fait que, écoute, c'était, c'était un cauchemar, les années, mes 20 games, là, 20 games, puis c'est qu'est-ce qui est arrivé, comment ça, t'as été changé, tu l'as demandé ou? Non, non, c'est que, écoute, il y avait, la 10 années n'étaient poignées dans l'équipe, t'avais les gars qui arrivaient de, les nouveaux agents libres, t'sais, t'sais, t'avais la gang de 99 qui avait gagné la coupe, puis en 2001, on est arrivé, t'sais, il y avait fait beaucoup de changements, puis ça, fait que, t'avais un peu de déclic, puis, c'était dur à rentrer, puis à merger, Mike faisait une bonne job, Joe, t'sais, c'était ça, mais t'sais, t'avais d'autres gars, t'avais la gang Hitchcock qui protégeait, fait que, c'était, mais c'est le même dans tout, on est là, mais non, c'est à cause, puis là, on m'en met, tu le sais, moi, ma première game au concours, écoute, je suis le banc, on rentre, je joue avec Pierre, puis là, je rentre, puis là, on est sur Adlas, on est sur le banc, puis là, on en regarde, Modano, puis t'sais, il fait un turnover, là, t'entends comment tu dis, fuck me, Mike, il parle de même pour rien, fait que là, il rentre au banc, puis là, il commence à donner de la merde à Mike, puis ici, puis ça, puis là, shut down, il commence à répliquer, toi, puis là, moi, j'en regarde bien, je dis, voyons non, t'sais, t'es habitué avec ton coach, tu parle, t'écoutes, t'es assis, t'as eule, t'es assis, puis t'es remarquée, puis tu travailles plus fort, tu répliques pas, tu sais, hé, là, je dis, voyons non, c'est que le circus que c'est, 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 t'sais, c'est un mot que les gosses passent aussi, là, sont tellement écœurés de se faire crier, on dirait que, t'sais, j'ai vu des vétérans à Saint-Louis se tourner, puis si tu me recries après, je me déshabille, je suis callé sur mon camp. Je suis à New York? Non, même pas lui. même pas lui. Il était à retraite. Ah, ça, c'était Tarasenko. Tu me crées encore après, je m'ouvre une top, c'est le temps. Ouais, fait que, t'sais, tout ça, ça a été que ça, puis là, les gars, un moment donné, ils voulaient plus jouer pour lui, fait que là, Bob, qui était le GM, il voulait, il voulait faire un move avant, puis là, quand je me l'ai changé, je me dis, Bob, quand même, tu m'échangerais, puis t'amènerais Joe Blue, là, le problème n'est pas là, là, t'amènerais du man, là. Fait que, Édouard, tu sais, il m'a gagné une coupe, puis je me douais ça, fait que, ben ouais, là, je m'ai fait des chambres à Montréal, puis c'est ici, je me suis envenue, mais je te dirais, quand je suis arrivé ici, un coup de choc est passé, là, parce que, tu sais, tu déménages, peut-être que tu t'entends d'être là plus que 20 games, là. Ben oui, c'est ça. C'était plus ça, le choc. T'avais-tu acheté ta maison puis toute ou non? Oh, tu l'avais faite? Asti, c'est plate, ça. Oui, oui. T'arrives dans la neige. Hey, fin game. C'est pas bon. Puis le pire, c'est que, mon petit gars, il trouvait ça dur, parce que là, ça faisait une couple de fois qu'on déménageait, tu sais, Atlanta, Buffalo, Los Angeles, Los Angeles, puis... Tout proche. Oui, ben, c'est ça, il y a un an, un an et demi. Fait que, là, lui, ça avait fait des amis, école, à Atlanta, mais là, on arrive en haut, dans la chambre, toutes ces photos d'amis, ils sont tous tournés vers le bureau, tu sais, là, ils m'ennuient mes amis. Fait que là, on lui avait acheté un chien, mais la journée, je m'ai fait échanger, on allait chercher le chien. Fait que là, moi, je me fais échanger, mais là, il faut aller chercher le chien à minuit. Il arrivait par le cargo, c'est un chien Rescue qu'on avait acheté un Mountain Bernays. Puis là, il fallait jouer à l'aéroport chercher le chien, mais moi, à 6 heures, le lendemain, je fais, je retourne à l'aéroport pour partir. Jouer à Atlanta, on jouait à Montréal, jouer à Atlanta, justement, fait que, alors, c'était... Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, des mouvementés. Ça a été comment de jouer, tu sais, parce que toi, tu as joué dans les années, nous autres, on a joué dans les marchés, mettons, LA, Atlanta, ces choses-là, c'était un peu plus développé que toi quand tu étais là. Ça a commencé à jouer dans des marchés moins populaires. Il n'a pas joué en 1920. Non, mais je veux dire, mettons, la Floride, Los Angeles, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Peut-être pas. L'A, ça l'était. On est rentré au Staples Center. Bien, au Forum, quand je me fais échanger, c'était au Forum. Puis après ça, au Staples Center. Mais non, LA, ça marchait. Atlanta, c'était un nouveau marché. Il y avait quand même du monde. C'était pas vrai à l'instant. Oui. Atlanta, j'ai adoré mon année là. Je suis allé deadline à deadline. J'ai adoré ça. Le côté familial, c'était vraiment beau. Puis côté hockey, je jouais 20 minutes par game, posant même pas la question. Premier game que je jouais que j'arrive avec eux autres, c'était Kurt Fraser qui coachait. Puis écoute, on jouait à Toronto. Fait qu'on pognait une punition. Je me suis sur le banc. Un moment donné, j'entends. Tu sais, je regarde et il me dit go. 4 contre 5. Il me dit, moi, je joue pas à 4 contre 5. Mais il dit, il dit, il a du nobody. You're gonna play à 4 contre 5. T'as mal. J'avais joué à 4 contre 5. Fait que tu sais, c'était, écoute, ce côté-là, on avait le nez que formidable avec Rick Ferraro et Andrew Bunette. puis non, c'était, on avait quand même, écoute, c'était pas super. T'as pas super ces équipes-là, pareil. On s'avait battu, je te dirais, jusqu'à fin février puis on était à 4-5 points des séries quasiment tout le temps puis à un moment donné, ça a lâché. Fait que, mais non, c'était des beaux marchés. Buffalo, j'ai adoré. Buffalo, c'est, c'était là 10 ans avec Rochester. c'était un petit marché, mais c'est vraiment super. Pour les joueurs de hockey, tu sais, le voyagement n'est pas gros, t'étais à une heure tout le temps. Mon frère, il venait de moi à Ottawa. puis on prenait l'avion puis j'arrivais chez nous avant lui qui a réussi à Blainville. Fait que, tu sais, c'était 40 minutes d'avion puis non, c'était super. Je ne veux pas te poser une question plate, mais ça a quand même marqué nos enfants aussi le 1er décembre 2001, un événement avec la blessure au poignet. Oui. C'est ça, je veux, tu sais, de l'entendre comment tu as vécu ça, toi, je ne sais pas si tu es capable d'en parler, sinon on change de sujet, mais on l'a tous vécu à télé. Oui, on passait un moment tough. Aujourd'hui, avec l'expérience, je reviendrais-tu jouer au hockey après? Probablement pas. OK. Je pensais que, tu sais, la blessure, on l'a toutes vues, on sait tout ce qui est arrivé, mais c'est plus mentalement après, puis même ma main n'est pas fonctionnée à 50 %. Ah oui, hein? Elle est correct pour jouer au golf, ça. La motion de golf, c'est parfait, mais tu sais, je n'ai pas de motion, je n'ai pas de motricité, je n'ai pas de... Tu sais, j'ai de la force, mais tout ce que je pogne à la minime, je ne suis pas capable, je chappe tout. Ça fait que... Non, c'est pas... C'est des mouvements... C'est plus, je te dirais, l'été, parce que quand je suis revenu, tu sais, tu as tout le temps à drague, tu te dis, «Gas, j'ai passé à la Trois Croisées, je m'en revenais, puis tu sais, ça va revenir, puis c'est correct, là, tu sais. puis quand je suis revenu dans les séries, je suis revenu un petit peu avant pour voir comment ça allait, mais tu sais, j'ai eu la misère de tacher mes patins, j'ai eu la misère à tenir mon bâton du côté du revers, surtout je le mettais du côté du revers, puis je recevais une passe, le bâton tombait, tu sais, je n'avais pas de force, parce que ma main, elle rouvre, quand j'étais en extension où je veux faire, ma main, elle rouvre, ça fait que je n'ai pas de... Tu sais, je n'ai plus de grippe, comme j'avais, fait que... Puis là, je me disais, ah, ça ne va pas s'y payer, tu sais. Puis là, les séries ont commencé, puis on a quand même bien... On a fait deux rondes, mais tu sais, personnellement, ça avait quand même bien été. J'avais marqué, puis tu sais, j'avais la confiance, puis... Mais c'est... Durant l'été, là, tu réalises que, tu sais, tu passes près du temps. Tu passes près de mourir sur la table d'opération. Parce que c'était une opération pour sauver la vie, si je me rappelle bien, hein? Ouais, mais durant l'opération, écoute, quand ils m'ont opéré, tu sais, ma vie n'était pas en danger. C'est que durant l'opération, ma vie a tombé en danger, puis la pression a tombé. Puis là, il a fallu qu'ils jumpent, la... T'as la pression a tombé, là, là. Ça a de l'air qu'ils m'ont réanimé deux fois. Ça a de l'air qu'ils m'ont réanimé deux fois. Ça a de l'air qu'ils m'ont réanimé deux fois. Ça a pas d'allure. Ça, c'est que les docteurs m'ont dit par après, mais c'est là que tu réalises après que... Tu sais, ta vie, elle tient pas à grand-chose. Ouais, c'est ça. Puis mon frère, il était à la game, puis il est descendu en bas, parce que là, puis Patrice connaît mon frère, puis... Écoute, il y a eu la mort de sang qu'il y avait à l'entrée dans la porte, là, quand que... Quand je rentrais dans la porte, moi, je pensais que la porte allait pousser, mais elle ouvrait de même, là. Puis la mort de sang, ça me l'aïe, c'était écœurant, là. Puis, écoute, maintenant, l'hôpital, le docteur, il est avec moi, puis là, il embarque dans l'ambulance, puis je me souviens, tu sais, ils m'ont... Une chance que c'était... Sérieux, une chance que c'était au Centre Bell, parce que le docteur, il est de l'être là, le doc Mulder, puis ça, puis quand je suis rentré, il a fait ça, le sein est parti. Là, ils m'ont fait un garrot tout de suite, mais ils m'ont rentré en arrière, puis là, ils m'ont tapé ça, puis là, tout de suite dans l'ambulance, là, j'étais avec le doc Lacroix, je pense qu'il est embarqué, puis là, il dit à l'ambulance, il dit, ah, il faut que j'attende la fin de la game en cas qu'il y ait une urgence, il dit, non, non, ça, c'est une urgence, ça va à l'hôpital, fait que là, on est parti, puis durant l'hôpital, il pose des questions, tu sais, dans ton site, puis là, maintenant, je suis parti, comme parti à... dans les pommes, là, mais je ne me souviens plus de rien, le rendu à l'hôpital, je me souviens, le briseur, il est venu te voir, le briseur, il est venu, il avait fait des exprès à faire, mais tu sais, c'est vague. Même ça, c'est vague, c'est ça, même le lendemain. C'est vague, c'est vague, fait que... Puis là, ma femme, mes enfants, ils sont à Dallas, eux-là, parce que je venais d'arriver ici, ils se faisaient 10 jours que j'étais à Montréal, fait que les autres sont toutes là, puis elle, elle était avec la femme à Péatourjon, il était dans un souper, puis ça, puis à un moment donné, le docteur Graham, il l'appelle, puis il dit, est-tu à la maison? Non, je suis dans un souper, tu sais ça, il dit, ben, va-t'en maison, quand tu arrives à la maison, appelle-moi. Oui, sacrément. OK. Elle l'appelle, puis là, elle apprend ça, mais là, le lendemain matin, quand le docteur, il parle, moi, je suis dans la salle de réveil à 7h30 le matin, puis l'opération a duré 7h, puis à 7h, la main... Écoute, les tendons, ils étaient tous rendus au coude, fait que là, il fallait qu'ils prennent le nerf, le ligament, puis l'autre ligament, puis qu'ils... avec des affaires électriques, pour voir si le doigt, il montait, puis c'est ça, là, ils connectent ensemble, puis écoute, tous les tendons, ils étaient coupés, puis les ligaments, fait que... Ben là, il l'appelle, puis là, il compte ça, puis là, il dit, ah, on l'a perdu, c'est ça, puis là, ma femme, là-bas, elle n'a pas dormi dans la nuit, tu sais, c'est des moments de même, mais là, après ça, quand la saison finit, tu fais comme un... mais occulte pas, là. Oui, c'est ça, là, tu te rappelles de qu'est-ce que t'as vécu, tout ça, puis là, c'est là que j'ai comme tombé un peu en... wow, OK, comme en des petites dépressions, C'est... C'est... Quand tu t'es réveillé, le... tu sais, là, tu parles, t'as pensé après la saison, puis tout ça, mais quand tu t'es réveillé, ton plan, c'était-tu, OK, là, comme une blessure normale, je veux me retraîner puis revenir. Exact, c'était ça que j'avais dans la tête, tu sais, ah, c'est pas grave, là, je m'en disait au-delà, OK, combien de temps ça te prend quand elle joue, puis tu sais, tu penses pas à ça, non? As-tu besoin de soutien psychologique, tu sais, je parle de parler à un professionnel pour être capable de revenir sur la patinoire? Tu sais, c'est quoi, aujourd'hui, je l'apprendrais, dans le temps, c'était pas... C'était tabou, dans le temps, on était pas informés, on était pas... Puis tu sais, même avec le côté assurance, on avait de l'assurance, on avait de l'assurance, puis l'invalidité, s'il arriverait de quoi, tu sais, c'est pas des affaires que j'ai jamais pensées à prendre, mais aujourd'hui, c'est sûr que je le prends, tu sais, tu parles de l'argent que t'as laissé sur la table pour rien, tu sais, pour revenir, pour faire ça, tu sais, tu regardes mes stats, c'est avant ma blessure, mes stats, c'est après, mes années à Montréal, ça a pas été... ça a pas été le joueur que j'ai été toute ma carrière, tu sais, j'étais à la fin quand tu regardais ton gars qui a appartenu avec le Canadien pis tout, t'avais-tu peur des fois? Tu sais, parce que tu dis, moi, mettons, mon gars joue ou qu'il se casse l'épaule, je veux dire, ça fait partie de la game, mais toi, t'as vécu de quoi un autre step, là? Je te dirais que... Mais là, il joue, tu sais, il est partout, là, il est en Europe, pis ça, mais j'ai... La famille, que ça c'est moi ou ma femme, on a jamais manqué de games. À la TV, aujourd'hui, avec l'Internet, t'es capable de tout de voir les games, plus pour ça, pour savoir s'il finit la game. C'est plus ça de la peur d'un parent, là, vous allez voir, vous allez le connaître, c'est plus... Quand il y a en bas, tu veux qu'il finisse la game. Tu sais, c'est rien que ça. La performance, ça vient, mais c'est le fun quand il y en a, mais le reste, c'est plus pour ça qu'on regarde les games. Ah, ben ouais, c'est toute une affaire que t'as vécue, mais merci d'avoir partagé ça parce que c'est pas facile non plus, là, passer à travers tout ça. Puis, tu sais, ça nous amène à ton gars, justement, t'as eu la chance. Puis ça, c'est bizarre, là. T'as été dans une chambre, puis je sais pas, peut-être t'es sorti parce que tu voulais pas entendre ou tu voulais entendre, mais vous avez parlé de repêcher ton gars puis t'étais dans l'organisation. Ah, bon boy. Ah, c'était des moments... Écoute, on était bien entouré, tu sais, Trevor a fait un job exceptionnel là-dessus. Quand il parlait, quand c'était le temps de venir te parler de mon gars, moi, je sortais. Ah oui? J'avais demandé qu'il leur pêche pas parce que, tu sais, c'est... Je voulais qu'il gagne, tu sais, qu'il... Qu'il gagne sa place parce que, c'est ça, qu'il fasse son nom, tu sais, il n'a pas besoin de moins pour faire sa carrière. Il ne veut pas qu'il se passe là puis, tu sais, je savais qu'à Montréal, surtout que, tu sais, les mauvaises langues qu'elle s'en construit là puis c'est ça, mais il aurait pu sortir ailleurs, ça aurait été mes collègues puis même s'il n'aurait pas sorti à 19-20 ans, tu sais, il aurait fait quelque chose pareil, je n'étais pas inquiète pour ça, mais c'est le scénario puis, tu sais, la journée du draft, c'est une des journées les... C'est plus joyeuse mais épais, là, tu sais, parce que là, tu t'attends qu'il... Tu sais, il y a des équipes qui avaient dit en deuxième, troisième ronde puis là, il y a cinquième ronde mais moi, à partir de la deuxième ronde, la deuxième journée, je suis l'instant avec, Je ne suis pas à table, là, j'attends. Trevor, il dit, il dit, vas-y, il dit, tu sais, ça est venu dans sa tête, ça ne va pas être long, là, fait que là, je suis l'instant, mais là, troisième ronde passe, quatrième ronde, là, un moment donné, j'ai joué du monde que je connais, lundi, c'est ça, tu sais, fait que finalement, Montréal le repêche, mais Serge, Serge Boisvert, écoute, c'était pas plus défendant que lui, là, pour Daniel, puis il croit encore aujourd'hui qu'il ne revient pas comment ça qu'il ne joue pas, mais c'est un autre débat, Ouais, c'est ça, on connaît la bullshit du monde du hockey, mais qu'est-ce que le gars qui a été repêché la neuvième ronde disait à son gars qui n'a pas été repêché ou ce qu'il voulait, dans le fond, dans les astrales? Ben, écoute, quand il s'est fait repêcher pour le Canadien, sa face a été heureux, là, tu sais, tu sais que t'es pas... Ça change, ouais. Ça change rien, là, c'est sûr que c'est glamour, la première, tu sais, pas dans la première ronde, mais tu sais, je veux dire, le plus bas que tu sors, le plus t'es glamour, ben écoute, t'es sorti, tu t'en fous, là, tu veux dire, lui, dans sa tête, il était bien content, il était bien heureux, pis ça, fait que, tu sais, c'est rien que ça, tu demandes, un parent, ton gars est heureux, pis la tite, là. C'est spécial, pareil, de vivre ça, tu sais. Les rookie camps aussi, là. Non, ben c'est ça, les cadres crus, toi, tu entendais tout ce qu'ils se disaient, dans le fond, tu sortais pas tout le temps, d'après moi. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires que ça s'est dit sur mon rôle, sur d'autres, que tu sais, des fois que c'est pas nécessairement bon, tu sais, là. Ouais, c'est ça, je comprends. Surtout quand on a été joueurs, là, tu sais. Ouais, ben non, ça doit être un méchant, en tout cas, s'il y avait un test qui était pas prêt, hors glace, il y avait un problème, ils les avaient tous. Ben non, c'est ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, j'adore ça. J'ai regardé, t'es allé au match des étoiles, c'est une affaire qu'on a, moi en tout cas, j'avais jamais entendu parler, je savais pas. Dans le fond, le match des étoiles, c'est les meilleurs joueurs de la Ligue, ils font un match. Ils t'y appellent. C'est mort. Il savait pas. Il est mort. J'avais jamais entendu parler de ça. J'étais joué en vacances. Ben ça devait être, c'était quand, c'était? C'était en 2001, l'année de l'Atlanta. Mon année à Atlanta, je te dirais, jusqu'en janvier, j'étais dans les top 5 compteurs de la Ligue, je me battais et tout ça. Il était le meilleur joueur que moi. On s'entend, ils ont passé, mais j'ai été chanceux. Écoute, je regarde la photo encore aujourd'hui, c'est dans le bureau, je passe à côté. Il y a un ou deux incognitos là-dessus qui devraient peut-être là, c'est moi et un autre. Patrick Roy, Raymond Bourque, Joe Sakic, Mario Lemieux, Luc, Toi Breton, c'est tous des gars-là, moi je suis à côté, puis j'ai l'air, le petit gars qui vient là. T'as gagné un concours. Non, c'est un concours, mais c'est tout petit, tu sais. Fait que c'est drôle, parce que, tu sais, il y avait les skills de compétition tout le temps le vendredi, puis dans ce temps-là, on faisait du 3 contre 0, puis t'étais supposé d'y aller avec ta ligne, tu sais. Moi, je pense que c'était Jason Allison, puis Bill Guérin, ou Dougie Wade, non, je me souviens pas. Fait qu'à un moment donné, Mario, lui qui est là, puis t'as Luc, puis là, Mario, il disait, hey, Luc, Luc, il jouait pas avec Mario, je pense qu'il jouait avec Breton, puis ça. Fait que, Mario, il disait, les French, on y va, les French Connections, là. Luc, à gauche, puis Donald, à droite, à voir le tour. On est allés les 3 contre, tu sais. Moi, j'étais avec Mario, moi, j'allais voir Mario jouer à Laval à 12 ans. J'ai tout vu, j'ai vu sa game d'11 points en 84, sa dernière game. Écoute, pour moi, c'est mon idol. Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer. Ça devait être un astute filé. Là, tu vas le voir après, tu dis, hey, Mario, tu sais, je vais te donner un petit conseil quand je rentre à gauche. C'est ça. Le pire, c'est que j'étais dans la chambre, puis tu sais, tout le monde, Mario, il a un aura, c'est Jean Béliveau. Il rentre dans une place, le monde, il est imposant, il est intimidant. Il n'y a personne qui lui parlait. à un moment donné, il y avait Mario, il y avait Simon Donnier, puis il y avait moi, puis là, je regarde Mario, je dis, Mario, il y a du monde, il y a du quoi contre toi, il y a personne qui te parle, tu sais. Fait que là, on est parti de même, puis on a eu un bon, tu sais, on s'amusait tout le week-end. Parce qu'il était nerveux, Mario, il dit, il y a des rumeurs qu'il va y avoir des sports tenus maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'il a vendu l'équipe. Il ne voulait pas voir ça. J'adore ça. J'adore ça. C'est excellent ça. Je veux t'entendre une dernière affaire avant, on a un petit segment après, mais ta relation avec, à partir des Titans de Laval, on m'a dit un matin, il m'a dit pourquoi il se faisait appeler Dodun. Je pense que c'est ton chum Gino. Gino. Ouais, ouais. Gino. Ouais, c'est bien. Ouais, Dodun. Dodun. C'est le seul qui m'a appelé de même, puis j'ai parti trop vite. C'est très semblant dit, ça. Ouais, ouais. Fait que Gino, tout le monde sait qu'il était proche de nous autres, il a mis de la pensée en côté, il se met chez nous, puis on a tout le temps été protégés. Même la fois que Craig Muni m'a blessé, lui, il était à Vancouver, il est parti après, la game d'après. T'es sérieux? C'était Gino, ça. T'es une chuchette, il partait après, puis quand il en donnait une, il disait, ça, c'est mon chum, tu touches pas. Dans une autre équipe. Ça, c'est un vrai. Gino, c'est un vrai, écoute, la monde qui le connaisse, comme Patrice, on a eu des moments ensemble, tout ça, c'est le cœur qu'il y avait, ce gars-là, c'était, puis tu sais, il était intelligent, même si des fois, il faisait à croire des choses, mais c'était un des gars les plus intelligents que j'ai connu, tu sais, il pouvait aller à un livre, il pouvait te parler de n'importe quoi, il était connaissant dans tout, il était informé, il était, écoute, il représentait les chefs, des fois, il y a des deals qu'il faisait à Vancouver, t'as joué à Vancouver, tu sais, à Vancouver, c'est Guy Lafleur de Vancouver, c'était l'un des plus populaires, fait que, puis tu sais, il faisait des deals, c'est un smart, businessman, ouf, tu sais, tout le monde, il a fait de l'argent, il savait comment faire de l'argent, il a bien travaillé, il a bien travaillé, c'est pas tout le temps honnête, mais, c'est, un bon gars qui a toujours été là pour ses coups de pied, c'est la relation la plus spéciale, c'est Gino Jé et Pavel Buret, ça c'est une relation incompréhensible, 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 les deux ne se comprenaient pas, c'est ça, c'est ça qu'il était bien, il y avait une chose en commun, c'était les femmes, il se faisait quoi, il se faisait pas chier, tu sais, il se comprenait pas, c'est une bonne affaire, c'est un bon départ, moi j'ai une dernière question avant de passer au prochain petit segment qui est cool, qui va durer 2-3 minutes, je veux savoir les rumeurs, tu as joué avec Alexander Mogilny, c'est-tu vrai qu'il voyageait pas en avion, ou ça c'était juste au début? Au début, il voyageait pas à la fin, oui, mais au début non, au début Alex, il venait de défecter, moi l'année que j'étais à Rochester, c'était sa première année dans la Ligue nationale, la deuxième année on était ensemble, là on est ensemble 7 ans, mais les premières années là, j'étais au restaurant quand il s'est fait un gun à, tu sais, t'en souviens-tu quand il avait été, il avait été d'un restaurant, puis il y avait quelqu'un, un de ces gars de Russie qui avait mis un gun en dessous de la table, puis qui demandait de l'argent parce qu'il voulait avoir sa famille en otage en Europe, puis ça, fait qu'on était au restaurant nous autres, puis là Alex, c'était le pretty meal, puis là Alex, allez-vous-en pas, allez-vous-en pas, je dis Alex, les tuneurs, on s'en va nous autres, on ne savait pas nous autres tout ce qu'il y avait qui se passait, puis dans la journée, on l'a su, quand il avait été comme enlevé, il s'est fait enlever, ben tu sais, ben il s'est pas fait enlever, il s'est fait comme un, un gun au point, tu sais, il était en dessous de la gueule, il avait un arbre dessus, puis là, il voulait avoir une rançonne, avoir de l'argent, là, pour, pour, j'ai jamais parlé de ça, c'était où ça, dans un souper d'équipe? Non, à Buffalo, c'était un lunch, un pregame meal, là, fait que, puis là, c'était un de ses chums en plus, fait que, tu sais, les Russes, c'est pas tout legit, fait que, ouais, des fois, c'est... il s'est demandé comme les boys, restez ici, genre, restez ici, là, mais là, on s'en allait, puis un moment donné, le propriétaire s'en allait aperçu, il a appelé la police, puis là, ils sont arrivés, puis ça, mais, alors, il a vécu des affaires, puis tu sais, je comprends pas que, tu sais, j'ai peut-être un parti pris pour lui, puis à Pierre Turgeon, mais que Mogherini, qui sait pas avoir le fame, avec tout ce qu'il a fait, tu sais, le premier joueur a défecté, il est au-dessus de 1000 points, il a une coupe Stanley, je pense, c'est une, deux, Turgeon, la même chose, Pierre, Pierre, il est dans les 20 premiers compteurs, hors-time, tu sais, il a 13-1400 points, Pierre Turgeon, ça a aucun rapport qu'il soit pas... Tu sais, puis tu sais, je les aime bien les Sadden, là, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, les Sadden, t'as joué avec les Sadden, je comprends, tu sais, c'est des bons joueurs, mais... Tu comprends. Tu sais, ils ont pas gagné la coupe non plus, tu sais, tout le monde dit que Pierre, il est pas là, parce qu'il a pas gagné la coupe, mais non plus, ils n'ont pas gagné, là. J'ai d'accord, 100%. Je pense que son tour va venir, là, mais... Pourquoi... Pourquoi qu'il prenait pas l'avion les premières années, il avait juste peur, ou...? Il avait peur, oui. Puis il prenait son... Il prenait son char? Ouais, il avait un limo, fait qu'il y avait un chauffeur de limo, puis, mettons, on jouait le lendemain à New York, après la game, mettons, back-to-back, on partait dans le char, il dormait dans le char, puis le chauffeur, il l'amenait là, puis... Mais voyons. Qu'est-ce qu'il faisait quand c'était des games très loin, mettons? Oh boy. Il apprenait de temps en temps, mais tu sais, tu voyais qu'il... Ça marchait pas. Il est soureur, puis tout ça. Il avait peur, il avait peur, puis il s'est fait bien rire, je pense, mais au début, c'était plus... Il était en paranoïe sur tout, là. Ouais, c'est ça. C'est la chambre d'hôtel, partout où il allait, je checkais, tu sais, il vient de défecter. C'est une carrière stressante, au début. Après ça, quand tout le monde sont en venu, c'était moins pire. Fait que lui, dans le fond, lui, il s'était sauvé, c'est ça? Ouais, lui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé de la Russie, fait que tu sais... Ah ouais, c'est... C'est pas des enfants de cœur, là. C'est bon, pareil, qu'il ait performé à ce niveau-là avec tout ce stress-là. C'est bon, mais ça. Fait que je comprends pas. Là, il est retourné en Russie, il vient en Russie, puis il y a un club dans le KHL, c'est lui le GM puis le président. Wow. Il est retourné pas loin de son patelin, Hammer, c'est lui le club Hammer. Wow. C'est méchant, j'avais jamais entendu parler. C'est peut-être qu'une histoire, ça. Ouais, j'avais jamais entendu parler. C'est bon, on passe au dernier segment, ça a 2-5 minutes. On se vide le sac. C'est des petites questions bien faciles, à part la dernière de Maxime. La première, c'est ta plus grande phobie. Oh boy. Ton GM, ton GM en passant, je vais t'en donner deux. Ton GM qui a peur des ponts, de conduire, Kent Hughes conduit pas ses ponts apparemment, puis ton ancien teammate, Matthew Barnaby, qui a peur que sa femme arrive à la maison avec un plus gros dildo que sa grêne à lui. C'est ça qu'il a dit. Il nous dit ça live. Fait que toi, on s'attend juste au milieu, tu sais. Moi, mon plus beau... Toi, t'as peur des dildos sur le pont. OK, bon, c'est réglé. Je te dirais, je te dirais, qu'il est un poignet. Tastrophobe? Tastrophobe, oui. Asti, ça, c'est... Ça t'est déjà arrivé d'avoir une petite panique? Ben, les ascenseurs qui marchent pas, oui. C'est jamais bon. C'est un poignet, là. Oui, ça, non, c'est jamais le fun. C'est jamais bon. Toi, t'aurais de la misère à Nosti. Pourquoi? Les poignets d'un ascenseur qui essaient de poignet à Nosti dans la vie, ce serait pas trop long. Simon, ça serait pas trop long. Tu peux toujours ouvrir la fan, au moins. c'est ça, ouvrir le top. Prochaine question, Simon. Ta pire job étudiant. Quand t'as commencé, as-tu eu une job étudiant? Puis si oui, ça a été quelle qui t'a fait chier? J'ai fait du gardening pendant deux semaines. J'ai écrit ça, là. Dans le vent de 5 heures le matin, je vais faire ça. Je travaillais dans l'handscaping qu'on pèrit. OK. C'est sympa, donc c'est la mieux l'hockey. Ça a pas toughé, oui. J'adore ça. Simon, ta première brosse. Ma première brosse, je te dirais que c'était au Titan de Laval, mon initiatique. j'ai pris deux vieilles. Chaudes ou froides? Chaudes, chaudes. Ça, c'était-tu dans le temps? T'as-tu joué avec Mike Gingras, toi? Oui. Après, lui est arrivé dans la deuxième année, moi. Il te fait dire salut. C'est-tu de Montréal-Québec? Oui, c'est ça, le policier. Salut, Mike. Prochaine question, Simon. Pire chicane avec un supérieur. T'es-tu déjà poigné avec un boss? Oh boy. Si c'était cette semaine, si c'était cette semaine, ne le dis pas à télévision, s'il vous plaît. Avec John, on a eu, pas une chicane, mais tu sais, on a eu une brise de bec, elle s'est solide à Montréal. Oui, OK. J'adore ça. Toujours bon. Dans le temps des anti-francophones, qu'on a eu, John Key, qu'on parle, là? Buckler. Ah, OK, OK. Lui, il faisait quoi à Montréal? Ah oui? Il était à Montréal. Non, mais il était, dans le temps que j'étais à Bofflou, on l'avait. OK, 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 OK. On était au forum dans ce temps-là. C'était poigné avec lui. Puis le P, c'est que, je suis pas anti-francophone, ma grand-mère est francophone. Mais j'en ai famille, d'abord! Mon oncle! Mon oncle! Simon, next. Raconte la plus impressionnante que t'as faite avec une vedette. T'as pas besoin d'être dans le hockey. Tu sais, Guillaume a rencontré, qui que t'as rencontré déjà? Janet Jackson. Quelque chose de moins. Oh boy. Mais je te dirais Céline Dion. Ouais, ça c'est, ouais. En personne, comme? Ouais, en personne. Dans un party, c'est fun. Bonne affaire. Pleurait pendant le spectacle. C'est qui le jeune qui pleure? Non, non, j'ai 45 ans, je suis juste 5 et 6, madame. Ça va aller. Côté de rette. C'est mon ma dernière à Max. Non, je peux pas. Oui, je peux poser ça? Je sais pas. J'ai une question malaisante. Tu peux dire pause vite, mais on l'a posée à tout le monde, puis on a toujours des bonnes réponses. ton caca le plus embarrassant dans ta carrière. C'est ailleurs, mais c'est ainsi de là, ils te vont pas bien. Ils sont tous embarrassants. Ils sont dans le sapin, là, gros. Écoute, faut pas que je m'enlève trop vite. On a tellement eu des bonnes réponses avec Luongo qui est allé entre les périodes en prolongation, puis c'est quoi l'autre qu'on a eu? Gary. Roger Brulotte qui s'est baissé culotte dans un autobus dans le temps des Expos. Il a chié par la fenêtre et les joueurs l'ont reçu en arrière. Ça, je pense que ça sera jamais battu, ça. On a encore des doutes. On doute encore. Ça, c'est bien. Non, moi, je ne sais pas pas wild. C'est pas aussi dramatique que Roger. Thank you, Donald. C'était bien le fun. Tout le temps plaisant quand on se croise. Ben oui. Merci d'avoir pris le temps. très apprécié. Ça fait plaisir les gars. En passant, la question, c'est Guillaume qui l'écrit puis c'est toujours moi qui ai pogné pour la poser. Je suis juste le messenger. Le messenger. Don't kill the messenger. c'est ça. Un gros merci. Salut les gars. À bientôt. Salut. 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 Merci à Donald Odette. L'entrevue de la semaine. Une présentation de nos amis. Toute une histoire. Flore d'écho. Méchante histoire. Il a été extrêmement généreux. On fait un petit flashback. Tant d'aller aux toilettes. Maxime a bu pas mal le temps de sa fête. Il fait ce soir aujourd'hui. On va aux petites toilettes puis on revient. Oh, petites toilettes. Ce soir, devant le filet. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils étaient surpris. Ils ont dit « Comment ça? C'est pas mon tambour. » Mais apparemment que le GM du Canadien, Kent Hughes, avait promis un match à primo cette année. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait jouer. Moi, j'ai trouvé pas que c'était... C'était pas une situation idéale. Le Canadien a joué hier. Deux matchs en deux soirs. Trois en quatre. Comment t'as trouvé sa performance, mon Joe? Moi, j'ai adoré son match. Moi, j'ai vraiment aimé son match. J'ai aimé sa prestance. J'ai aimé son contrôle. Il est en contrôle tout le match. Il a fait des bons arrêts en première période, en début de match pour se mettre dedans, se mettre en confiance. Puis, j'ai aimé... Il a défie les lancers. Il était, en termes de hockey, il était au top du cercle. Il était vraiment en avant de son demi-cercle. Il challengeait, il défiait les lancers. Il était en contrôle tout le match. Moi, je regardais le match. Si j'avais été un coéquipier à Primo ce soir, j'aurais été à l'aise. J'aimais son match. En tout cas, je ne sais pas ce que Pierre en pense, mais moi, j'ai beaucoup aimé son match. OK. Voici, Pierre. Je veux savoir. Jocelyn est la meilleure personne pour décrire un gardien de but. Moi, j'ai trouvé que ça avait l'air facile. Quand un gars-là, ça a l'air les arrêts, il ne sais pas dans son filet. Il était square. Ça avait l'air facile. Chaque déplacement, chaque lancers reçus, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de trous. Moi, j'ai vu, je l'ai vu calme dans le filet. Versus quand il se faisait accorder beaucoup de but puis il courait partout et il se fouillait un peu dans son demi-cercle. Ça fait un certain temps que je ne l'avais pas vu jouer à ce niveau-là. Il avait joué 20 minutes cette année. Moi, j'ai aimé... Quand il avait revenu, Joe, excuse-moi, on l'embarque. Je ne sais pas si les gens à la maison vous en souvenaient, mais il avait remplacé mon tambeau. Et en troisième période, premier lancers, il s'est fait marquer. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment bon pour une confiance. Non, pas vraiment, non. Mais j'ai aimé... Je trouvais qu'il avait l'air plus gros dans le filet qu'avant. Je trouvais qu'il avait plus de prestance dans le filet ce soir que je me souvenais. C'est lui qu'à l'avant, dans les 24 derniers matchs à Laval, il y en a goûlé 22. Oui. Alors, quand on parle de développement d'un jeune, c'est ça. Il faut que tu joues. Hein? Surtout un goaler. Oui, absolument. Et oui, c'est le début de la chronique, les paris de la semaine avec le Club Jockey du Québec. On a mis tantôt une vidéo en ouverture de show puis il y a tout le temps moins de monde quand on commence le show. Je pense que j'aimerais ça le remettre, la vidéo avec notre invité spécial. Oui? Oui, oui, oui. En ouverture du Club Jockey du Québec. Remets la vidéo, Simon, s'il te plaît. On en met. Tu as entendu parler de notre nouveau partenaire? Non. Veux-tu un indice? Non. On va t'en donner un pareil. Ok, c'est quoi? Ah, un gars qui se fait sécher les lèvres? Non. Mon deuxième indice. Hi-ha! Un cowboy. Hi-ha! Un cowboy qui a hâte. Ok, laisse faire. Prochain, si tu ne le trouves pas, par exemple, ça va mal aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Troisième indice. Bon, Max, c'est ça ma dernière surprise. Ça ne m'en dit pas plus, Guillaume. Ben oui, c'est facile. C'est Kinder Think Twice. Il court à l'hippodrome de Trois-Rivières et il représente les clubs jockeys du Québec. Ah, ok, j'en bats. On a eu la course gagnée. Il donne les deux carottes, il est content. Belle relation qu'on a fait construire. En ce moment, j'ai une belle vue. Les fesses à Guillaume et les fesses du cheval. C'est un beau moment. Je ne sais pas quoi tu as rire. Hey, Max. Hey, Max, tu ne s'entends pas. Guillaume, quand je vais faire ça, tu ne s'entends pas parler de nouveau partenaire? Qu'est-ce qu'il bouge ton ombreté? Sacrément! La première indice, elle ne t'a rien dit sur notre nouveau partenaire. Je n'ai jamais parlé de ton indice. Il y a un mot pour le même corps. Ah, ok, j'en bats. C'est un coup, mon test-bain. C'est qui, lui? Il court à l'hippodrome de Trois-Rivières. Il représente les clubs jockeys du Québec. On peut t'en faire un, puis la deux. Ouais. Le cheval, c'était-tu lui avec les cheveux ou la casquette? Ah, c'est lui avec la casquette. On était bien contents, puis je trouvais ça le fun de vous le remontrer. Et les clubs jockeys du Québec comptent 10 salons de Paris au Québec. Les salons de Paris ont des bords, des écrans géants qui présentent différentes pistes de course en Amérique du Nord, des machines à sous, des bornes de Paris, et des préposés pour vous expliquer les différents types de paris suggérés. Donc, c'est une ambiance bien festive du gambling, de la gageure. Donc, allez les visiter. Party time! Et pour notre segment de la semaine, les paris, on a choisi trois matchs qui vont être au courant de la semaine. Et on va vous donner qu'est-ce qu'on pense qu'on va gagner. Le premier, c'est jeudi demain. Les Devils contre les Rangers pour l'avantage de la glace. Allez chercher cet avantage-là. Les Rangers. Je pense que toute l'année, c'est ça qu'ils ont voulu être. Ça a été d'être dans une position, justement, pour aller chercher l'avantage de la glace. Ils n'ont pas le choix de remporter ce match-là. Sinon, ça commence à être quand même complexe d'aller chercher l'avantage de la glace. On le sait, la rivalité entre les Devils, les Rangers, c'est immense. C'est Canadian Bruins, c'est même peut-être plus gros. Plus gros, c'est dur à dire, mais la distance entre les deux villes, c'est rien. C'est incroyable. Les partisans, c'est bruyant. Puis je pense que le mix, ça commence à fonctionner avec les Rangers. Kane commence à se réveiller. Tarasenko est à l'aise. Tous les joueurs, les acquisitions qu'on a faites, les Rangers sont très, très dangereux. Selon moi, ils ont probablement la défensive et le gardien de but les plus sous-estimés dans la Ligue nationale d'hockey. Chesterkin, Trouba, Fox, Miller, c'est une équipe d'hockey, ça, pas à peu près. Je vais y aller avec les Rangers. Ils sont à 98 points. Les Davos sont à 100. Ça va être tout qu'un match. Moi, je pense que je vais pencher comme toi, mon cher Maxime, et je vais donner la victoire aux Rangers de New York pour les mêmes raisons. Quand tu regardes les scores des dernières semaines, comment les joueurs vedettes ont un impact. Les jeunes aussi. Le trio de jeunes. Chittil vient de signer. Chittil a signé aujourd'hui 4 ans, 4.375 par année. Je pense que c'est un bon contrat pour un gars aussi talentueux. Bien d'accord avec toi. Le deuxième duel de la semaine, c'est nos Canadiens demain qui affrontent les Panthers. Si je ne me trompe pas, le match est au Centre-Belle. C'est un do or die. En ce moment, les Panthers affrontent les Maple Leafs de Toronto. C'est un à un au deuxième en track. Et demain, c'est contre les Canadiens. Les Panthers sont à trois points des Penguins de Pittsburgh et la place de quatrième ase dans la division. Bien, ce n'est pas dur. Demain, les Panthers, ça va dépendre du match, mais je ne pense pas que ça ne va changer rien. Ils arrivent à Montréal et supposons qu'ils perdent contre les Leafs. Tu perds le match de demain contre le Canadien. C'est fini ta saison. Tu ne fais pas les séries. Si tu gagnes ce soir, tu arrives demain, tu joues contre le Canadien, c'est ta chance peut-être de rattraper Pittsburgh ou d'être très, très près d'eux. Je vais y aller avec les Panthers. Je suis désolé pour les fans, les partisans du Canadien, mais je pense que les Panthers vont l'emporter demain. Parce que tu joues, oui, tu joues ce soir, tu tombes à 81, Penguins, 82, puis les deux jouent demain. Penguins contre Nashville et Panthers. Tu n'as pas le choix de gagner ce soir et demain. Du moins, le match de demain est un match, je pense, à sens unique du côté de samedi soir. Hurricanes de la Caroline contre les Canadiens. On n'a pas le choix. C'est les Hurricanes pour toutes ces autres réponses. Moi, c'est justement ça. Puis je pense que là, on est à un stage où les équipes ne prennent pas nécessairement les mauvaises équipes. Je ne veux pas dire mauvaises, mais les équipes dans le fond du classement à la légère tout simplement parce qu'on est en train de se préparer pour les séries. Le discours dans le vestiaire, c'est qu'il ne faut pas jouer mou, il faut jouer de la bonne façon, il faut commencer à pratiquer nos nouveaux systèmes de jeu. Des fois aussi, pour t'ajuster pour les séries. Les Hurricanes en ce moment, je pense qu'ils affronteraient les Highlanders. Si je ne me trompe pas, en première ronde, les Highlanders ou les Pingouins. Non, c'est les Highlanders. Donc, on se prépare, on teste des affaires pour être capable de performer en série. Donc, moi aussi, je vais y aller avec les Hurricanes. Ça voudrait dire une semaine difficile pour le Canadien, mais une très bonne semaine pour le repêchage. Mais je pense que c'est le meilleur match-up pareil qui pourrait arriver pour les Hurricanes d'affronter les Highlanders. Je trouve que les Highlanders cette année sont moins dangereux qu'ils étaient par le passé. Oui. Ils font moins peur un peu. Donc, victoire des Hurricanes contre le Canadien et les Paris de la semaine qui était une présentation des clubs jockeys du Québec. On vous remercie de votre partenariat. C'est bien le fun pour nous autres de parler de hockey comme ça avec vous. Et on passe en deuxième période avec le chum Antoine Roussel, la gang. Sous-titrage Société Radio-Canada On t'entend pas. On t'entend pas? On t'entend pas. Hé Antoine, avant de te présenter. On t'entendez-vous? Oui, on t'entend. Mais avant de te présenter, ce soir, on va présenter de quoi d'important. La belle collaboration que t'as faite. Tu m'as donné un beau cadeau cette semaine. C'est-tu beau, cette bière-là? Regardez ça. Elle l'avait voulu goûter. Oui, je n'ai bu une déjà. Je bois ma deuxième. Mais la Voix-Maltée, collaboration avec Antoine puis une bière. Scottish L à l'érable. Ta sucrerie. Ta sucrerie. Exact. Sucre d'or. C'est brancé avec notre sirop d'érable, avec le maillard. Puis écoute, la Voix-Maltée, on n'a pas besoin de présentation, je pense, au Québec. Une belle micro-brasserie qui brasse de la très bonne bière. Puis écoute, il brasse la meilleure bière à l'érable, selon moi, au Québec. Très bonne. Elle est de toute beauté. J'ai juste une suggestion pour le futur. Il me semble que ça aurait bien fité la Russe L. Écoute, les suggestions ne tombent pas dans ma boîte avec suggestions à moi. C'est vrai, la Russe L. C'est vraiment. Puis c'était bien. Max, tu es visionnaire. C'est carré. C'est solide. As-tu gagné, ils ont gagné un prix World Beer Award Canada. C'est-tu avec cette bière-là qu'ils ont remporté? C'est pas... En fait, je pense que c'est la première qu'ils avaient faite. Et à ce moment-là, ils avaient gagné des prix. Puis écoute, c'est d'année en année. Ils choisissent de... mais cette année, ils étaient quand même assez satisfaits qu'ils l'ont réenvoyé. Puis écoute, je pense qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est pas encore officiel, mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Mais dans le fond, ça, c'est une bière qu'ils font depuis longtemps. Puis cette année, ils ont juste... Ce qu'ils ont décidé, c'est l'association avec toi et ta... En fait, ça fait plusieurs années qu'ils le font avec... Ça fait plusieurs années qu'ils le font avec notre Ciro. Mais cette année, ils ont décidé de mettre notre logo sur la camette et puis vraiment de nous donner une belle exposition aussi. Donc, on les remercie beaucoup. Puis écoute, au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean, les entreprises sont tirées, tirées, serrées, sont un peu chauvines. Ça fait qu'ils s'entraident toute la gang. Donc, comme je te disais, c'est une belle collaboration. Puis ils font des excellents produits. Très belle bière. On peut se la procurer à quel endroit? Partout au Québec, à vrai dire. Je pense dans toutes les structures salles, probablement, petites fraîtes. Un petit peu partout sur le site de la Voix-Maltée, je pense aussi. Écoute, un petit peu partout. Il suffit de demander probablement aux représentants des bières dans le beau IGA ou bien, comme je disais, dans les détaillants spécialisés. Félicitations. Bravo à la Voix-Maltée. Bravo à votre gang du sucre d'or puis à toi là-dedans. Je pense que c'est des beaux projets puis c'est le fun. La retraite sert à ça. Bien sûr. Je veux pas être gourmand, mais la semaine prochaine. La retraite sert à faire. Il fait des petits carnets aussi. Après une deuxième carrière, c'est ça qu'il a fait qu'il a fait? As-tu vu ses petits carnets? Oui, l'autre fois, il l'a mangé. Il t'en a emmené? Oui, Guillaume, il n'a pas eu la chance d'écouter, mais la prochaine fois, Guillaume, qu'on va partager un plateau ensemble, j'espère que ça va arriver cette année. Un plateau de... Il parle pas de charcuterie. Ah, OK! Mais avec les réflexions que Max m'a faites, lundi dernier, il m'a dit qu'on pourrait pas partager un plateau ensemble. Je te promets trop rire. Tu serais pas capable de tout faire la soirée. Il était carré. Ça fait ça du bien de travailler avec un partner que j'apprécie. Ça fait toute la différence, Max. Antoine, je veux t'entendre. On a plein de bons sujets. Puis il y a eu des opinions partagées. On va commencer, mettons, avec le jeune Farrell hier qui arrive, Guillaume, puis moi, on est un peu... On voit pas ça de la même façon, mais en tout cas, je pense qu'on est pas sur la même page. Le jeune y arrive, puis toi non plus. Non, c'est avec toi, je suis pas sur la même page. Le jeune y arrive, il vole la place de quelqu'un. De l'autre côté, t'as la reconstruction. Est-ce que c'était la bonne chose de le faire jouer hier? Bien, le faire jouer hier, pas nécessairement, surtout dans le contexte dans lequel il est arrivé. Il n'a pas fait de pratique le matin. Il n'a pas fait de pratique avec aucun joueur. Il n'y a pas nécessairement eu d'adaptation. Je pense qu'on l'a tiré dans la gueule du loup. Puis c'est pas nécessairement la meilleure faveur que peut faire à un jeune d'arriver aussi rapidement. On voulait écrire le scénario parfait qu'il joue à la maison devant famille et amis. Mais il n'y en a pas de scénario parfait. En même temps, est-ce que tu préfères jouer plus loin sur la route, avoir seulement tes parents versus avoir 25 personnes dans les estrades qui regardent ton premier match, mais en même temps que tu n'es pas dans la meilleure situation pour réussir, moi, je préfère avoir une meilleure situation pour réussir et moins de personnes dans les estrades. Ça, c'est sans nommer aussi le fait qu'il arrive un petit peu sur un cheveu, sur la soupe. Écoute, hier, on l'a vu, si tu juges rapidement, pas qu'il n'est pas prêt. Il faudrait se donner un bon 5-6 matchs pour bien l'évaluer, mais c'était un premier match. C'est arrivé vite. Coussi-coussi-coussor, là, tu sais. Est-ce que tu as le droit d'aller dans la Ligue américaine, mettons, finir le push de série? Bonne question. Oui. Oui, il a le droit. Moi, c'est ça. Je l'enverrai. Je ne sais pas. C'est ça. Je ne connais pas la réglementation. C'est une très bonne question parce que je pense qu'il devait jouer ou être sur la liste de la Ligue américaine. C'est pour ça que certains joueurs ont été descendus. Il est probablement en retard et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il n'y aura pas la chance. C'est un petit peu dommage aussi s'il ne peut pas aller là. Je pense que Jean-François l'aurait très bien pris, surtout que la moitié de son équipe est rendue en haut. C'est une situation un peu complexe et pas évidente. Je ne pense pas que Martin Saint-Louis était nécessairement très content qu'on lui ait dit quoi faire dans cette situation-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, sa réaction. C'est qu'on lui a dit comment gérer son équipe et quand un directeur général prend autant de décisions de comment tu gères ton équipe, ton gardien de but et des joueurs comme ça, souvent, ce que je me fais dire, c'est aussi bien que le GM coach. Coach là, ton équipe. OK, il n'y a pas le droit. Tout le monde nous répond. Il n'est pas édité. Super, merci. On n'avait pas le règlement. As-tu déjà vécu ça, un gars de NCA comme ça qui rentre dans le vestiaire en fin de saison pour une équipe hors des séries? L'année passée, je l'ai vécu en Arizona. Deux gars dont il y a une personne quand tu lui fais un plateau d'argent, il y a eu une bonne saison dans la NCA, mais on l'a fait jouer rapidement et cette année, il a seulement joué deux matchs pour l'équipe. Donc, je me dis qu'on l'a précipité un peu, on l'a fait passer devant pas mal de gars qui travaillent dans la Ligue américaine pour justement éventuellement monter et on ne lui donne pas nécessairement la chance à tous ces gars-là de se faire valoir. fait que des fois, je trouve qu'on se précipite un peu pour les montrer et ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Moi, je pense que c'est des petites demandes, je m'excuse d'expression, de bébé gâté peut-être de la NCAA. C'est des négociations. Je vais signer, mais j'aimerais ça jouer un petit match. C'est des réglementations qui sont de la marde là-dedans. C'est sûr qu'au niveau salarial, c'est parfait aussi pour ces gars-là parce que tu brûles une année, donc tu as le droit à ton bonus de première année plus quelques matchs. Tu n'as pas joué 150 matchs et tu viens de ramasser 100 000 $. Je pense que le jeu pour les agents et pour ces joueurs-là, nous, si on avait cette opportunité de le faire, on le ferait. Mais les gars qui jouent dans le junior-major du Québec n'ont pas cette opportunité. Ça ne fait aucun sens. Non, mais d'un point de vue monétaire, ça fait du sens de le demander. Si tu es dans cette situation-là, tu joues NCAA, je pense que c'est normal que si tu veux jouer et ramasser des sous, c'est normal, mais ça met en porte-à-faux un petit peu les joueurs d'ici et ce n'est pas équitable. Dans notre côté, je l'ai vécu dans la Ligue américaine quand des gars comme ça arrivaient. Ma première saison, les gars m'ont quasiment sorti du line-up et après ça, j'ai été envoyé dans la East Coast et j'avais trouvé ça vraiment ordinaire parce que l'année suivante, ces gars-là ont fini dans la East Coast, joué dans la Ligue américaine et deux saisons plus tard, je me suis quand même trainé un chemin jusqu'à l'île nationale. Mais on tasse comme si tu étais un moins que rien pour faire de la place au cinquième réveil du monde qui arrive de nulle part. Le cinquième que personne ne connaît et qui a été repêché troisième ronde parce que NC Double D, lui, il est cool. Il est cool puis c'est l'excitation. On veut le voir, on veut lui donner une opportunité puis on oublie un peu tout ce que tu as fait dans la saison pour ça. C'est pour ça que, Max, j'étais un petit peu lundi dernier à Crans quand on parlait de cette situation-là parce que ma première saison, j'avais trouvé ça difficile puis ça avait été une saison difficile mentalement. Max, il m'a appelé dans le char après. Ça ne marchait pas le rousse à ce soir. La première fois qu'il était fâché, je ne l'ai jamais vu fâché. Il était vraiment à Crans. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas appelé. Mais je garde ma position par contre, business is business. Mais non, c'est sûr que, moi, j'aime ça voir la vie du bon côté puis d'essayer de voir les bonnes choses puis peut-être c'est pour ça que je ne serais pas un bon dirigeant. Je pense au côté humain plus qu'au côté business puis il y en a qui sont capables de le faire puis c'est difficile d'avoir des choix parce que tu as des choix à faire éventuellement. Oui, c'est ça. 100%. J'aime ça. Est-ce que, justement, tu parles un peu de ta situation que tu as vécue mais Ilonen et Harvey Pinard, tu les enverras à Laval pour le push des séries? Je pense que Max est la meilleure personne pour t'en parler. Quand tu gagnes la coupe, tu as des chances de jouer en séries éliminatoires. Puis moi, j'ai toujours vu ça comme du hockey. Tu extensionnes ta saison. Je trouve que c'est toujours là que tu peux te développer. Tu peux apprendre d'autres choses que nécessairement tu ne l'as pas dans ton coffre à outils nécessairement. Puis je voyais les playoffs dans les Américaines et ou le championnat mondial de cette manière-là. C'est des matchs en plus. C'est du millage. Joulez ces matchs-là. Tu joues dans différentes situations. Fait que, tu sais, il va avoir un gros rôle Harvey Pinard sur le dessin qui le mettent aussi. J'ai une question par contre, Antoine, puis tu sais que je suis d'accord puis l'expérience, mais le contrat, la situation contractuelle, le gars, il vient de prouver que c'est un joueur de la Ligue nationale, mais il n'a pas de contrat. Je te donne un exemple puis ça n'arrivera pas, mais il arrive dans la Ligue américaine, il se blesse, il finit pour un an. Lui, il vient de perdre l'opportunité de signer un contrat peut-être à long terme dans la Ligue nationale de hockey. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et le risque est là, mais le seul truc, c'est que généralement, la vie fait les choses pour toi dans ce temps-là. Par exemple, moi, ça m'était arrivé, ça, j'étais dans la Ligue américaine, j'avais joué 39 matchs avec les Stars après le lockout, puis on avait vraiment une bonne équipe dans la Ligue américaine, mais parce que j'avais joué suffisamment de matchs au prorata, parce que c'était une saison écourtée, je n'étais pas éligible à me faire redescendre sans passer par le balotage. Donc, je n'avais pas été envoyé plus bas et ça m'avait permis aussi de me sécuriser puis justement de m'établir aux yeux de l'organisation comme un joueur de la Ligue nationale. Je comprends très bien ce que tu dis, il y a vraiment un danger par rapport à ça, mais en même temps, des fois, ta job, c'est de jouer au hockey, de prendre de l'expérience puis je ne pense pas au niveau blessure. Ça arrive, les grosses blessures, mais c'était quand même pas... Je me demande sincèrement puis on s'entend qu'Hervé Pinard, ça ne semble pas être sa personnalité du tout, mais il y aurait probablement des joueurs dans sa situation qui diraient avec leur agent « Je ne redescends pas si je n'ai pas de contrat. » Oui, moi, c'est sûr que je ne voudrais pas redescendre. Moi, je suis l'organisation de mon côté. C'est probablement dans ton obligation de ton ancien contrat de descendre par contre. C'est là que c'est complexe. Pas ton obligation, je pense. Bien, tu es obligé de jouer... Si tu as un contrat de tour, tu es obligé de jouer. Alors, si l'équipe t'a dit que tu descends, tu es obligé. C'est ça, mais mettons, dans le bureau, tu te dis quoi? Je vais avoir une blessure à l'inde si je ne signe pas avant puis j'embarque. Ah, je suis mal dans le dos d'un coup. Oui, oui. C'est complexe. J'ai des spasmes depuis ma jeunesse. Moi, je trouve ça très complexe. Mais en fait, c'est là... Et c'est à ça que ça sert à un agent. Un agent va au bat pour toi parce qu'il défend tes meilleurs intérêts. Toi, en tant que... Ton travail, c'est de jouer au hockey. Puis de... Tu sais, c'est sûr que tu as des questionnements puis que tu veux le meilleur pour toi-même aussi. Mais la personne qui va prendre le coup de poing sur le menton, c'est ton agent pour toi et c'est pour ça que tu le payes. C'est très bien dit, ça. C'est vrai que c'est pour ça que tu le payes. C'est sa job. C'est fait ta job. Il y a des fois que peut-être que je ne payais pas assez, mes agents, parce que... Mais c'était... Mais c'est pas une job facile, je pense, être agent. Mais il faut que... Si tu as une bonne relation avec ton agent, ça te prend une... Ça te prend du donnant-donnant un petit peu puis qu'il soit capable de dire les vraies choses aussi puis que ça fonctionne des deux sens. Puis ça, l'honnêteté, pour moi, c'est la première chose que tu as besoin pour être comme qualité de bon agent. Ça prend un agent aussi qui n'est pas... si c'est à tous les joueurs dans la Ligue qu'il y a, il fait la même affaire puis non, nous autres, on n'y va pas. À un moment donné, le mot se passe que cet agent-là, il est plus difficile puis ça devient les négo plus tôt. Ça fait que tout le monde aussi, c'est sûr. Oui, mais en même temps, si cet agent-là est des super vedettes dans ton équipe, des fois, tu es peut-être mieux de la fermer puis de l'écouter. Ah non, ça, c'est vrai. Crosby, donne-y 200 000 de moins, on va le mettre sur le contrat à la paix. Oui, c'est bon. 12 points. Ça n'a pas marché. Antoine, on veut t'entendre. Plus que Maxime, nous autres, on a joué pour des clubs qui ont été éliminés un bout avant la fin de saison. Parle-nous un peu dans le vestiaire. C'est quoi? C'est tough en tabarouette? C'est tough parce que, en fait, c'est tough. Ce n'est pas tough pour les jeunes. Les jeunes dans l'équipe, c'est aucunement difficile parce que tu as plein de choses à prouver. C'est dur pour les vétérans, les gars qui ont fait plusieurs saisons qui sont là, qui ont un contrat de longue durée probablement ou que tu sais que tu es un joueur établi, tu ne fais pas les séries. C'est dur d'aller chercher de la motivation parce que tu sais que tu as encore des affaires à prouver. Il faut quand même que dans ton fort intérieur, tu sois capable de trouver cette motivation-là parce que si tu ne la trouves pas, généralement, tu peux te faire tasser ou tu peux te faire échanger éventuellement parce que l'équipe ne te valorise pas autant que toi, tu valorises ton travail. C'est quand même délicat. Pour moi, ce qui est le plus dangereux, c'est pour ces vétérans-là que tu joues pour faire les séries. C'est ça qui est le plus le fun. Le meilleur hockey de la saison s'en vient et tu veux en faire partie. Quand tu n'en fais pas partie, c'est difficile. Souvent, pour une bonne majorité des gars, les gars, ils regardent la dernière match de la saison et ils ont hâte à l'été. Il y en a que... J'entendais des gars des fois dire... Tu ne veux pas te blesser nécessairement, mais j'entendais des gars qui restent 15 jours avant l'été. Ça, ça me venait tellement me chercher quand certains gars disaient ça ou que les gars commencent à sortir, ils restent deux semaines à la saison et ils commencent à sortir. Sors dans deux semaines. Tu auras tout l'été pour sortir sans que ça soit problématique. Tu vas avoir six mois littéralement. Ça, c'est d'être pas... Tu vas avoir le temps. Tu vas avoir un jouet ou... Tu as un bon cinq mois de party. Ça m'est arrivé souvent de voir ça des fois dans des équipes et ça me dérangeait. J'étais comme... C'était des fois nos meilleurs joueurs et tu t'es déçu par rapport à leur comportement. Moi, je l'ai vécu avec le Wild. C'est tough en tabarouette. C'est vraiment, vraiment tough sur l'équipe. Dernier point que je veux t'entendre de mon côté, Antoine. Il y a eu, en tout cas, une grosse polémique qui est sortie par rapport à des parents qui paieraient 30 000 $ pour que leur kid soit drafté junior de l'Ontario dans l'OHL. Ça ne se peut pas. Ça a sorti aujourd'hui. C'est vrai. Ça se peut. Écoute, ça se peut. Je veux dire, c'est probable. Autant qu'on a vu des parents payer des millions pour que leurs enfants aillent dans des universités américaines. Ça s'est vu. Ça a été prouvé. Il y a eu des documentaires justement sur Netflix par rapport à ça. En soi, ça ne me surprend pas que ça peut arriver, mais je suis t'abasourdi quand même parce que je me dis, je ne suis pas surpris non plus. Il y a une partie de moi qui n'est pas surpris, mais je suis t'abasourdi de me dire que tu es une équipe junior et que tu accepterais ça. Oui, tu te fais repêcher, mais tu ne joueras pas pareil. Tu veux, moi, ma réaction, Antoine? C'est pas bon que tu ne joues pas. Excuse-moi de te couper, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh oui, ils ne sont pas business. Ils ont juste réussi à avoir les parents pour 30 000. Mais je trouve qu'il y a des parents tellement innocents dans ce monde-là. J'aurais dit, ils auraient été capables de monter à 80 000 au moins. Sérieux. Mais c'est là ton côté d'affaires, Max, c'est là que tu devrais être gestionnaire. Non, mais ça n'a pas d'allure, ça ne fait qu'à pas tes... Je l'ai la poche bleue. Non, mais je lis des affaires de moi, Antoine. Tu sais, il y a une logique dans la vie. Ces parents-là, ils pensent qu'ils payent jusqu'à où? Tout s'achète. Non, mais tu ne peux pas acheter dans la Ligue nationale de hockey. Non, absolument pas. Tu vas frapper le mur à un moment donné. C'est sûr. Moi, je trouve ça... Au-delà du 30 mai, je trouve ça plate pour le... C'est du vol que le kid qui est supposé être drafté. Le jeune... C'est ça, mais c'est quoi ton intégrité d'organisation quand tu fais ça? Comment tu es capable de te regarder dans la face de ton organisation? Tu as ton directeur gérant, tu as ces gars-là, puis on prend ce gars-là. Les boys, on le prend. Mais si tu payes 30 000 $ pour que ton gars se fasse drafter, c'est qu'il n'est pas bon. Non, c'est ça. On va se le dire, c'est qu'il n'est pas bon. Tu vas arriver au camp, tu es le GM ou le gars qui l'a repêché. Tu vas passer pour un raison quand même. Ça ne sera pas beau. Je pense qu'au final, c'est perdant-perdant. Autant pour l'organisation, pour les parents, même pour le jeune, tu ne lui fais pas une faveur. Il va se présenter qu'en entraînement et il aura l'air ridicule. Il faut que ça arrête à un moment donné parce que ça, je pense que c'est le coup ultime qu'on a entendu sur le hockey mineur, si on veut dire, puis les jeunes, les parents, mais la réalité, c'est que c'est vraiment douloureux de regarder ce qui se passe dans le hockey mineur. De tous les côtés, je vais donner un exemple que moi, je ne suis pas dans le monde du hockey à ce temps-là, mais je ne suis plus là-dedans. Mais quand j'entends quelqu'un dire, moi, mon fils, il est trois, OK, il est trois relèves, OK, il est trois mignons, il est trois du samedi, il est trois de l'hiver, il est trois... Il est trois découpé du trois, du trois... Chris, si tout le monde a des élites sur la terre, c'est ça le message. Toi, tu es une élite, mais tu es moins élite que l'autre élite. Caliste, c'est trois A, il y en a une gang de trois A, c'est tout. Ça me met cœur, ça, d'entendre ça, les trois relèves, les trois mignons, les trois... Mais c'est rendu compliqué. En fait, tu sais... Toutes des trois... Moi, je suis un peu là-dedans, puis au niveau du hockey, je trouve ça compliqué avec le hockey scolaire, avec le hockey civil. Tu sais, il y a beaucoup de questionnements qui se passent. Comment c'est organisé? Qu'est-ce qu'on a été mieux de faire? Tu sais, au final, ça pose... Tu te mets... Tu me mets dans la peau des parents qui, peut-être éventuellement, je vais... Tu sais, en tant que parent, tu vas vouloir aider ton jeune à prendre des bonnes décisions. Puis souvent, en tant que parent, ça te retombe sur les épaules de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour le mieux de notre jeune, tu sais? Mais je trouve qu'il y a tellement de choix que ça dilue notre produit, premièrement, puis en même temps, tu ne sais plus où est-ce que les bons joueurs vont ou pas. En fait, je trouve que c'est vraiment compliqué. Tu as l'impression que tu rentres dans une jungle puis il n'y a pas de chemin puis chaque parent doit se le faire ou se faire une tête là-dedans. Je trouve ça vraiment compliqué. Il y a beaucoup de ligues. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis il y a un manque de... Tu sais, il y a un manque d'honnêteté aussi, je pense, de faire croire que tous les enfants, puis tu ne veux pas briser leur rêve non plus, mais tu ne peux pas dire aux enfants partout dans tout que tout le monde est au même niveau. Je m'excuse, mais ce n'est pas ça. Oui, peut-être qu'il y a des niveaux que tout le monde doit jouer le même temps de jeu, mais la réalité, c'est qu'il y a des élites puis il y a des pas élites. Tu sais, c'est tout si simple que ça. Tu ne peux pas faire à croire à quelqu'un qui est un élite. Je pense, admettons, dans le hockey, le premier niveau vraiment élite, c'est mid-jeu 3. OK. Où est-ce que tu dois vraiment... tu peux séparer les temps de glace. Pour moi, tu dois avoir quand même un minimum pour chaque joueur. Je suis d'accord. C'est le même mid-jeu 3. C'est un minimum dans quel sens? Mettons, l'attaquant doit jouer 12 minutes par match puis le défenseur, 15. Je suis d'accord qu'il y a un strict minimum, mais ça ne peut pas être tout le monde. Ça ne peut pas être tout le monde. C'est impossible. C'est illogique. Moi, si tout le monde joue 12 minutes, il y en a un qui en joue 25, je m'en sac. Il faut que tout le monde joue. Quand je regarde les temps de glace cette année puis j'en ai à 2-3 minutes, plate à ta barnaque. Ça, ça fait aucun sens. Ça, c'est inacceptable. Pour moi, ça ne sert à arrêter. Ça ne sert à rien que ton jeune fasse ça ou même en tant que coach, je trouve ça stupide pour de vrai. Tu oublies c'est quoi ton rôle. En fait, c'est ça un petit peu la problématique. C'est que tout le monde essaie de peut-être se frayer en chemin puis de faire une carrière comme ça puis de monter les échelons. Puis peut-être qu'on... Puis c'est normal, mais on... on récompense beaucoup la victoire puis le cheminement au lieu du développement. Même le junior majeur, Antoine, au final, la base junior majeur, oui, c'est des entreprises privées, mais c'est le développement plus que remplir les coffres, la job première du junior majeur. Bien, c'est le développement. Je pense que là, tu es quand même rendu quand tu es rendu là au haut de l'échelle. Mais c'est sûr que même... Mais moi, je ne suis pas pour ça un coach qui fasse jouer ces gars 5 minutes. Pour de vrai, j'ai déjà joué 5 minutes dans un match, dans des séries. Tu ne te sens pas impliqué dans ton équipe. Tu te sens à l'écart. Non, tu ne fais rien de bon. Ce n'est pas... Ce n'est pas idéal. Vraiment pas idéal. Puis c'est de valeur. Mais quand tu es rendu junior, c'est sûr que tu veux gagner. Je pense qu'il y a un défi là-dedans. Tu ne fais pas du hockey et de récréation non plus. Puis tu veux donner un bon spectacle à tes partisans aussi. C'est des entreprises privées, mais pas toutes non plus. Ce ne sont pas toutes les entreprises juniors qui font des 200, 300, 400 ou des millions. Il n'y en a pas beaucoup qui font des... Je te dirais que la grande majorité des équipes juniors, ils arrivent kiff-kiff ou presque. Tu fais ça pour le bien des joueurs. Puis l'objectif du hockey junior, ce qui est le fun aussi, c'est que tu veux développer des bons... Parce que la majorité des gars ne joueront pas plus haut. nous, on a joué là puis on a monté. Mais on fait partie d'une infime partie de ces joueurs-là. Ce qui est bon dans le junior majeur en ce moment, c'est qu'on développe des joueurs étudiants qui vont avoir des bourses par la suite pour aller à l'université. Je pense que quand tu joues dans le junior en ce moment, somme toute, tu ressors avec un gros bagage puis une possibilité d'aller à l'université qui ne coûte pas grand-chose pour le service rendu. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir profiter de tout ça. Tu vois, moi, je pense qu'il est là le débalancement puis ça part de là. Moi, je pense que dans le junior, il ne devrait pas avoir de 20 ans puis il ne devrait pas avoir de 16 ans. Moi, je pense que c'est là le problème. Il devrait avoir une ligue où les 20 ans peuvent jouer, l'université, peu importe, l'école, puis les 16 ans, ils n'ont pas d'affaires. Il y en a de temps en temps des spectaculaires, mais un 16 ans, pour moi, il est encore à hausse mais j'ai trois à se développer. Ça fait que ton plus jeune dans ton équipe, il va tomber dans sa chaise, tout va débouler de la bonne façon. Moi, je pense que c'est là le problème. 16 ans, mais j'ai trois, c'est ce qui tue le hockey au Québec. Junior majeur, c'est ça. 100 %. Ça serait le fun que même ces joueurs-là aient un autre espace pour continuer de se développer aussi le hockey universitaire. On n'a pas assez d'équipes universitaires. Pour continuer, pour ces gars-là, quand tu sors du junior, il y a quelques équipes t'as Concordia, McGill, Trois-Rivières, puis il y en a dessus. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre. Ouais, non, mais t'sais, au Québec. Au Québec, oui. Pour en avoir d'autres, des équipes, puis dans des bons marchés aussi, il n'y en a pas à Québec, il y a une équipe. Il peut y avoir des divisions 2 aussi. Ça commence à arriver sur les divisions 2. De quoi ça? Mais les divisions 2 universitaires. Au final, ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent les jeunes à l'école. Tu veux les garder à l'école, mais tu vois des gars NCA qui signent plus haut après. Pourquoi t'en as pas plus que tu pourrais continuer à te développer? C'est quoi qui dit que quand t'es junior, après ça, t'as plus bien d'options, il faut que tu prennes des décisions. Puis on s'entend que quand tu vas voir du hockey universitaire, c'est quand même de la crème du junior qui s'en va là ou qui ne joue pas pro. Tu pourrais quand même élargir un petit peu ces options-là avec deux, trois autres équipes pour justement donner une opportunité à ces joueurs de continuer de se développer et d'avoir une belle formation par la suite. Peut-être que t'auras encore des gars qui joueraient professionnels, peut-être même dans la île nationale. Je ne sais pas si ça ferait du sens d'avoir une couple d'universités qui ont de la place et une grosse population, d'avoir deux équipes. Il y en a beaucoup de monde qui joue à Concordia par exemple et ils se disent je ne peux pas y aller, il n'y a plus de place dans l'équipe de hockey. Concordia aussi, c'est anglophone. C'est McGill qui est anglophone. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait sûrement de la place pour une deuxième équipe. C'est juste qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas là parce qu'ils se disent je ne peux pas jouer au hockey. Tu sais, il y a l'UQAM pour avoir une équipe. Tant qu'à l'autre, tu regardes ça. HEC pour avoir une équipe. Il y a des gars d'intelligence dans cette big-là. Vastity-Share-Brooke. Des gars d'affaires comme toi, Max, qui se paufile. Je me lance une nouvelle business. As-tu vu, je vends des gougounes à ce temps. Des gougounes à clip. Demain, s'il veut, il peut mettre un go. Des gougounes que Guillaume m'a offert pour mon anniversaire. Des gougounes de la poche bleue à clip. On n'est pas sûr encore. Ils viennent-tu dans un petit sac bleu aussi? Oui, la poche bleue, oui. Ah, non. Un sac made in China. Je me demande encore si avec le shipping et tout, c'est pas le gâteau qui coûtait plus cher. C'est vrai. Max, bonne fête. Je peux pas s'en dire. de te le dire. Ça a pris 20, si tu es parti vite. Ils sont parfaits. Ça fait, oui. C'est confortable, ça. Pendant qu'il essaye ces affaires. Thank you, mon Roos. Ça me fait plaisir. Roos, merci. Roos Ailes. La Roos Ailes. Salut, la Roos Ailes. Je suggère la Roos Ailes. C'est bon, les gars. C'est vraiment un bon point, ça. Ça, je l'aime. Je l'aime, Max. Visionnaire. Visionnaire. Salut. La Roos Ailes. J'aime ça. Salut. Salut, boys. Bye. Sérieux, c'est bon? La Roos Ailes. Je trouve ça vraiment bon. La Roos Ailes. Dans tes pantofs au monde. Ils sont très, très glissants. C'est pas une grande qualité. Non, ouais. Mets-moi ton petit pied. Hein? Mets-moi ton petit pied dedans. Non. Non, Mets-tu ça? Non, non. Hé, calice. Qu'est-ce qu'il fait? On les voit du corpo? Non, trop loin. Hé, tu vas péter la table. C'est bon? Hé, ils sont bels. Hé, tu shakes? Il shake? Ah, c'est bon. T'as pas fait? T'as pas fait? J'arrive vers la hausse. T'es qui est moron. OK. T'as pas déclipper quand tu fais ça. Ah, c'est bon. Allez, on passe dans nos magnifiques studios fortes. On s'en va jouer notre chum, Alex Circotte. Wouhou. Oh, yeah, baby! Oh, yeah, baby! Bonne fête, Max. Bonne fête. Merci, mon ami. Comment ça va? Ça va très bien. Je bois une IPA biscus de Bill Bocquet. Je la trouve funky une fois de temps en temps. Très bonne. Bière gourmet. J'ai jamais bu. T'en bois pas 15, mais comme une, c'est comme une, deux, c'est comme juste un bon... Surtout quand tu manges ou quoi que ce soit, je trouve que c'est une bonne bière pour accompagner la bouffe. Super. Je l'adore. On n'oublie pas que ce segment est en partenariat avec nos amis de chez AAA qui nous donnent de la viande exceptionnelle surcongelée comme ça, surgelée comme ça. Il y a Charles qui dit, bon, une autre affaire de trois. Je viens de parler, donc, OK, c'est pour ça. Excusez, merci, Charles, c'est très bon. Merci, Charles, oui, c'est très bon, ça. Et puis n'oubliez pas, après le segment, on va prendre vos appels, on va jaser avec vous autres. De toutes les points, on a parlé avec Ruth. Fait que merci AAA, merci Projet Barbecue, mon chum Alex Surcotte. Vas-y, on te laisse aller, le stage est à toi. Absolument. Merci, Guillaume, pour cette introduction incroyable. Please, welcome. The beautiful house. En fait, je vais mettre de l'avant un autre truc qu'on ne pense pas justement par rapport, tu parlais de AAA, que moi, je suis rendu accro à ce projet-là et à leur façon de fonctionner. Tout est surgelé. Donc, tout est surgelé rapidement. Ce qui fait que tu as de la viande qualité bouchée non-stop. Ce qui veut dire que tout ce qui est surgelé, tu peux le décongeler et en faire des tartars. Ah oui? Ce qui est un gros plus. Tu ne peux pas des tartars qu'il ne m'avait pas? Absolument, mon gars. C'est pas ça qu'on fait à soir, là. C'est-à-dire... Oh! Donc, oui, tu peux faire du tartar. Tartar de bavette, ce soir, moi, je te dirais, mes deux pièces de prédilection pour faire du tartar, c'est la bavette et c'est l'onglet de bœuf, qui sont deux viandes un petit peu plus goûteuses. Charnues. Versus la poire de bœuf ou le filet mignon qui ne goûte pas grand-chose. Puis quand c'est bien apprêté, évidemment, tu as la tendreté que tu vas aller chercher, tout ça. Puis comme je te disais ce soir, c'est un petit concept, c'est un tartar qui existe sur mon site déjà, qui est un tartar de la poche bleue, vraiment, avec le gin de la poche bleue et puis les épices de la poche bleue. La base de ça, c'est que je suis parti avec le gin. Je venais juste de sortir le gin quand j'ai inventé cette recette-là. Puis le bleuet qui ressort dans le gin, j'ai dit, bien, je vais faire un tartar bleuet bœuf avec une twist avec le gin et tout ça. Ce qui donne un excellent, excellent, excellent résultat. Puis comme je dis, vu que la viande est surgelée, il n'y a aucun problème, c'est tartar safe. Puis c'est même une excellente viande parce qu'elle est surgelée tout de suite. Ça fait qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de rien. Même des fois, quand elle va chier le boucher, attends une seconde, je pense qu'il y en a un qui a décidé de s'en aller. Oui. On va le ramener. Ah! Ah, c'est bon ça, c'est bon. J'aime ça. Une petite faiblesse. Une petite faiblesse. Donc, je vais prendre le... J'en ai déjà coupé une partie. Il est très faible, lui. On le réessaye une dernière fois. Il a été dur, ton robot. Oui. On m'a même pas peur. Juste avertir Simon avant de le fermer pour ne pas se crapper de l'écran. Attends, peut-être que je le ressente un peu. Ça devrait être ça. Très bon. Ça tient. Good. Good. J'ai ma bavette, j'ai déjà commencé à la couper. Les bavettes, c'est portionner 200 grammes chez AAA, ce qui est aussi parfait pour une portion pour une personne. Avec les trucs que tu rajoutes dedans, tu as un 200 grammes, c'est juste parfait. Première étape que je vais faire, je vais prendre mes bleuets. Je vais sure mettre ça dedans. Je vais prendre mes bleuets. Je vais en mettre la majeure partie dans un petit pot. Échalote française que je viens rajouter là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste écraser un petit peu. Je ne veux pas faire une purée. Je veux juste le concasser, si on veut. J'ai juste certes. Exactement. Je vais venir le dégorger avec un vinaigre balsamique blanc. Je viens juste comme ça. Ça va faire sortir l'eau du bleuet et il va juste rester vraiment la saveur du bleuet qui va être là. Je vais en saisonner vite, vite. Celle, poivre. Je viens brasser ça. Le temps que je prépare mon tartare, ça va avoir le temps de dégorger et ça va juste être parfait dans le timing. J'ai déjà fait la moitié de ma bavette, donc il m'en reste la moitié. Ce que je vais faire, coupe facile, on va venir couper au centre ici pour séparer en deux. Évidemment, la bavette, c'est fibreux. Ça fait que tu as une fibre qui s'en va dans la sens verticale. Ça fait que je vais tout de suite me faire mes traits verticaux sur ma bavette. Puis, je vais juste venir recouper dans l'autre sens ce qui va briser la fibre et ce qui va vraiment rendre ça hyper tente, en fait. Fait du tartare, ça a l'air bon. C'est bon, tu tartare? Moi, je suis un fan de tartare, personnellement. Admettons, quand tu fais le gros poulet frit et ces affaires-là. Non, moi, j'aime mieux le tartare. Non, mais moi, je suis un gars de tartare et pour plugger sans plugger, il y a 19 recettes de tartare sur mon site. Fait que les gens qui trippent sur le tartare, je ne fais pas juste le barbecue. En fait, je travaille la viande en général, je te dirais, qui est pas mal ça le truc que j'aime faire. Donc, les tartares en font partie. Je trouve ça hyper créatif. As-tu hâte de travailler avec nos saucisses? Ah bien, je les attends. Ils sont sortis. Je les ai vus. J'ai vu une pub passer ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est tablette? Bientôt, ça s'en vient. Tu peux aller voter entre-temps. Ça s'en vient. Tu peux aller voter. Toi, ton opinion compte pour beaucoup. Tu choisis une saveur entre deux. J'aurais dû être dans le brainstorm. Hé, c'est ta fête, Max, c'est sûr que je te choisis. Non, non, mais on a une à choisir par équipe. L'équipe à Guillaume a deux sortes. Maxime, deux sortes, puis il va y avoir deux sortes totales. Oui. Bien, écoute, je vais y aller et j'invite tout le monde à le faire également. Oui, oui, oui. Donc, évidemment, sel. Sel, poivre. Sel, poivre, classique. Ça, c'est mon killer pour tout ce qui est tartare. Des câbles frits. Le fait d'emmener du frit, de faire frais, c'est un truc qui prend comme trois minutes à faire. Ça amène vraiment à une autre dimension parce que c'est hyper crispy. Puis ça apporte le petit salé vinaigré aussi qui est le fun. Bien, tu fais autre chose, mon gars. Ce qui est le fun, justement, avec les tartares, c'est que c'est vraiment freestyle que tu y vas selon toi ce que tu as envie de manger puis ce que tu aimes aussi. Donc, j'enchaîne avec les épices, la poche bleue, les épices texanes à peu près. Ma recette ici, c'est pour deux personnes, mais mets une demi-cuillère à soupe pour une cuillère à soupe si tu le fais pour deux. Si tu le fais en solo, mets une demi-cuillère à soupe. Un peu de sauce forte. Je prends de la sauce à bannero ce soir, mais encore là, c'est au goût. J'avoue que ça doit être un petit peu. Écoute, il est solide pour lui. Un petit peu de moutarde à l'ancienne. Un peu de Dijon. À peu près la moitié de Dijon que tu as mis peut-être de l'ancienne. Un petit filet. Ah, c'est débile même. Un petit filet d'huile d'olive. Là, c'est une huile d'olive brute. C'est un super beau produit que j'utilise depuis un petit bout. Tu n'en mets pas trop d'huile d'olive parce que tu ne veux pas que ça take over. Tu ne veux pas que le goût de l'huile d'olive ressorte. Mais tu vas en mettre un petit peu. Un petit trait de sauce soit ça Shire. Ah ben oui, il y en a un stock. À peu près une demi... Recette pour deux, un ounce de Dijon, une demi-once de Dijon pour l'eau. Puis je l'ai sorti tantôt, je te confirme qu'elle ne finit pas à soirée. Selon mes calculs. Selon mes calculs, elle ne retourne pas dans l'armoire. C'était la fin. C'est ça, c'est pas mal la fin. Mes trucs ont dégorgé. Je viens juste mettre mes bleuets là-dedans. Oh man, ça a l'air bon. Tu mets juste les bleuets, tu ne mets pas le jus. Non, je ne mettrai pas le jus parce que justement, je les ai fait dégorger. J'ai fait sortir l'eau de mes bleuets. Ce qui reste dans le fond, c'est pas mal, grosso modo, un peu l'eau mélangée avec un peu de jus. Mais principalement l'eau, je vais me rajouter encore un peu d'échalote française. Haché vraiment finement. Tu ne veux pas avoir des gros chunks. Je pense que c'est pas mal la clé là-dedans. Puis là, je viens juste donner un petit mix. Puis n'ayez pas peur quand vous faites des tartars. Si vous êtes dans vos premiers tartars, vous en faites une fois de temps en temps. Juste prendre un petit test de goût avant de plaêter. Non, mais des fois, il va manquer un peu de sel, il va manquer un peu de ci. Puis ça reste quand même une bonne idée. Fait que pour le plating, c'est une recette rapide. Là aussi, on s'entend. Je viens de faire ça en quatre secondes. Je me suis fait des petits croutons. Oui, mais ça, tu me fais rire quand tu dis ça. J'ai fait ça en quatre secondes. Les échalotes... Je suis là-dessus depuis cinq heures et quart. Les échalotes t'aies coupées, les bleuets t'aies prêtes. Mettons huit minutes. Oui, OK, ça a pris. Mettons 15 minutes, t'es assez à table puis tu manges. Fait qu'une demi-heure pour moi. Oui. Ah, mais toi, c'est parce que t'as de la misère à partir de ton barbecue. Ça, c'est pas vrai. Tu dis ça, mais c'est pas vrai. Dis-moi la vérité, Max. Il est-tu encore dans la boîte de ton barbecue que t'avais acheté avec moi? Ah, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. On genre, là. Non, non, je l'utilise puis je l'adore, honnêtement. Mon numéro un là-dessus, c'est le saumon à l'érable fait capoter. Puis là, j'ai oublié j'ai oublié un ingrédient qui est quand même... Est-ce que j'avais pas fini ce saumon à l'érable? J'aime beaucoup. Ah oui, Maxime, t'aimes ça. Oui, c'est un saumon à l'érable. Je viens des gars. J'ai une recette de saumon à l'érable. Non, il y en a pas. Non, non, pas à tout. Tu sais comment ça m'intéresse. Je viens des gars. Mais je savais que t'étais un gars de saumon. T'as mis quoi? On dirait des doritos. Non, c'est des cornflakes. Ah, ouais. Tu peux mettre du... Avec ou sans sucre? Sans sucre. Dans le fond, tu pourrais mettre du penko qui amène un petit croustillant qui est le fun à travers tout ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser le... J'essaie de centrer un peu mon truc. Ouais, t'es... On va l'avoir. C'est bon ça. C'est bon? C'est bon, ouais. OK. C'est ça. Le penko, le problème, c'est qu'il ramollit. Il va ramollir dans ton tartare. Le cornflakes va garder son croustillant. Ça n'a pas trop de goût. Après, ce que je vais venir faire je vais venir... Ce que je fais et ce que j'aime faire avec les tartares, c'est que j'aime que les gens puissent se rajouter un peu de saveur s'ils veulent ou quoi que ce soit. Je vais toujours me rajouter une petite... Une petite slide. Une petite ligne de... Une petite slide de sauce forte. Un peu de sel random dans l'assiette si le monde veut le plus salé ou moins salé. Puis je viens pas mal rajouter un peu, je te dirais, les éléments que j'utilise dans mon tartare un peu partout pour faire une belle assiette. Je viens topper ça avec une coupe de bleuets qui vont être vraiment hyper croustillants sur le dessus. Un peu de cornflakes. Bam. Là, t'enlèves le petit collier. C'est ça. Oh wow. Idéalement. Idéalement. Check ça, man. En quand même peu de temps... Oh my lord. Le pain a l'air bon. Il y a rien dans cette assiette-là que je suis comme... Oh, c'est tout des top-notch. Le pain a l'air éclairant aussi. Ouais. Puis tu sais, la présentation dans le tartage joue pour beaucoup aussi. Fait que tu sais, quand tu vas chercher ces petites touches-là à côté puis là, tu peux re-dipper là-dedans. Sérieusement, les saveurs que vous avez dans votre gin faites vraiment bien avec le bœuf. je trouve que ça l'explose en saveur, tout ça. C'est délicieux. Croutons, croutons, juste du jaunet d'huile avec une crème balsamique en finition, un peu d'épices fraîches. Bien, pas fraîches, mais des herbes séchées. That's it. Fait que tartare de bœuf. La pousse bleue. j'ai tout le temps à voir ça par Zoom. Ça, tartare... T'aurais pu le faire ici, ça. Oui, c'est vrai, ça. Bien, je vous en parle, les gars. Je vous en parle. LP. Prochain, prochain, prochaine recette, on refait un tartare puis on le fait ici. Parce que là, souvent, ce qui arrive, c'est que je suis parké dans le parking, compréhensible, puis je vous regarde à travers la fenêtre. Yes. Oui, mais je te l'avais dit d'arrêter de prendre le costume du bonhomme Carnaval. Juste, on ne te reconnaît pas. Les spums, je te respire dans les fenêtres, mais tu sais, c'est moi. C'est tout. Tu m'as plein de traces de nez. C'est ce qui était fait. Bien, lui, là. Un coup de bravo. C'est plus simple que ça, les boys. Thank you, moi, Alex. Je peux te faire une mini-mini-parentale parce que vous parliez des gens qui dérapent dans les estrades puis tout ça. Ah, vas-y. Vas-y. Je veux t'entendre. Écoute, je coach un niveau très bas. Je coach à tomber. Simon, est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il vous plaît? Bravo, coach. Magnifique saison. Hey! Voilà. Et voilà. J'ai vu ça. On a vu ça cette semaine. Il faut sortir ça. Imagine, il est sur le banc entre les périodes. Écoutez, les gars. Fait que là, tu sors l'eau des bleuets. Après ça, tu coupes la viande. Tu mets l'enchec des concrets. Oui, je suis passionné de bouffe, mais je pense que je suis encore plus passionné de sport, passionné de l'enseignement, passionné de transmettre ça aux jeunes. J'étais dans les estrades la semaine passée. Je regardais, je prenais du data parce que c'était l'équipe qu'on jouait dans les séries qui jouait après nous autres. Fait que j'en regardais un peu la game. Entre chaque arrêt de jeu, le père du goalard montait sur la baie vitrée en train de dire à son gars quoi faire. J'ai comme clair, j'ai pensé à vous tout de suite parce que vous en parliez l'autre jour. Entre chaque arrêt de jeu, le père montait sur la bande. Si quelqu'un connaît un père de même ou une mère, juste dire que même Patrick Roy il ne ferait pas ça pour donner des conseils. Ça répond ça à la question? Je capotais. Pour vrai, je capotais. My God. Réseau collégial, vous en parliez tantôt. Selon moi, le réseau collégial devrait se développer au Québec. Moi, je l'ai biquée avec le football. Quand je jouais au football, il y avait 14 équipes. A ce temps, il y en a 42, je pense, dans le réseau collégial. Il y a une belle place pour le collège, surtout avec l'émergence de hockey scolaire. 100 %. Je trouve que ça se prolonge au collégial après. Je trouve que c'est une belle opportunité et ça l'aiderait aussi l'universitaire après. Je l'ai vécu au football et c'est très scolaire. Tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas jouer. Chaque gars qui était à l'école au cégep rêvait d'aller jouer à l'université après. C'est très bon ce que tu dis. Merci, Maxime. Il part de la cuisine à la passerelle. Salut, mon ami. Thank you. C'était le segment AAA. On vous remercie, la gang est très bonne. Un gros merci, AAA. Un gros merci, les boys. Bonne part de flux. Merci à toi. On fait un flashback et on revient. On prend vos appels, les chums. Salut, mon ami. Salut, mon chum. Mets une bougie là-dessus et je mange ça. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dois trancher. Tu ne peux pas dire je passe. Tu ne peux pas dire les deux. Tu as deux minutes pour répondre à toutes nos questions. Deux minutes. On a eu notre KO le plus rapide. Ben gagnant. C'était incroyable. Ben a été terrible. Tu penses après... Il y a une semaine après Ben, mais tu devrais être capable de t'en sortir ou pas. C'est parti. On a un chrono officiel. Télé ou radio? Radio. Hôtel ou campagne? Hôtel. Neige ou sable? Neige. Drive ou putt? Putt. Putt. Je vais dire drive. Journée en famille ou virée avec les boys? Journée en famille. Sacré ou salé? Salé. Manger ou s'entraîner? Manger. Par en avant ou par en arrière? Par en avant. OK. Ford Focus ou Ford F-150? Ford F-150, mais le électrique, il est écœurant, le nouveau électrique. Il est beau. Le nouveau F-150 électrique, il faut red. OK, OK. Continuons de me parler. Ben ou gin? Gin. 6h à M ou 6h p.m.? 6h à M. Le versant ou Château-Bromont? Je me manque qui a écrit les questions. Le versant, c'est mon club, c'est chez nous. OK, OK. Ski ou boxe? Ski. Vérité ou conséquence? Vérité. Es-tu zen quand tu joues mal au golf? Non. C'est ça qui est catégorique. Guillaume ou Max? Max? OK. Épicé ou doux? Épicé. Piscine ou OCA? Piscine. Collé ou dos à dos? Moi, collé ma blonde dos à dos. Rit ou TVA Sport? J'ai dit radio tantôt en plus. TVA Sport. Cardio ou musculation? Cardio. Ah oui? Batman ou Spider-Man? Ah, Batman. Ah oui? C'est difficile de même, hein? Cru ou cuit? Cuit. Seul ou en amoureux? En amoureux. Chips ou chocolat? Chips. Films ou téléséries? Téléséries. Hulk Hogan ou Macho Man? Hulk Hogan. Cuisine ou take out? Take out. Take out? Moi ou Cynthia? J'en connais plus longtemps. Marie. Ah! Hé, c'était une seconde! Pour vrai? Oui. Une seconde. Hé, good job. Tu nous as mis KO. Non, mais, puis tantôt à Max ou Guillaume, j'ai dit Max parce que je le connais pas beaucoup, en fait. Je connais plus Guillaume. Ah! Puis je sais qu'elle peut être déplaisant. Moi, c'est zoin, clairement. Clairement, clairement. Guillaume peut être fin, mais il peut être déplaisant aussi. Au golf. Entre autres. Mais Max aussi au golf, qui est pas super bon. Hé, puis laisse faire une journée de golf. De drive ou de putt. La dernière fois que t'as putté, ouais. De drive ou de putt. Elle a dit ça, hein? De drive ou de putt. J'ai comme putt. Un pot, Cynthia. Ah oui, mais je sais pas comment le prononcer. Putt. Putt. Hé, mais pour vrai, là, Max, K.O., tu pourras te vanter de ça une fois. T'aurais mis Marielle et Cynthia K.O. Il y en a-tu qui ont pas réussi? Ah oui. Ben, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Il y en a qui se mettent à expliquer leur notion. Puis c'est ça qu'on veut. Ben, un peu comme quand t'es arrivée à TVA Sports ou RIT, là, ou Versant, puis Château-Broumont. Parce que j'ai... Télé, radio, ça va toujours être radio. Ça va toujours, toujours être radio. Puis là, tu me dis RIT pour TVA Sports, mais là, c'est parce que TVA Sports est nouveau. Ouais. Puis je sais que je peux faire ça super longtemps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, mais c'est parce que le Versant, c'est mon home club. D'ailleurs, le nom, home club socks, vient du Versant. Il y a dans le monde du golf, il y a une expression qui dit « Le club où t'as joué toute ta vie, c'est ton home club. » Oui. Puis j'étais au Versant quand j'ai eu cette idée-là. Ça va s'appeler home club socks. Mais le Château-Broumont, c'est un de mes terrains favoris. Mais j'y joue moins souvent parce que je suis pas dans la région, tu sais. Fait que c'est ça. Tu es frère à Mirabel. Mirabel, bien, Saint-Jérôme, qui est super beau. Le beau Saint-Janvier. Le victorien. Le victorien. Le victorien, c'est longtemps que j'ai pas joué. Saint-Jérôme est très beau, tu sais, ma larie, la famille larie là-bas. Mais tout ça pour dire que, oui, on fait nos recherches. On va piquer les gens. Mais Gin, tu le savais, là. Ben oui, je le savais, Gin. J'en mettais les plus faciles. Max, ça a été un plaisir. Merci. On va se revoir. Oui, absolument. Parce qu'il y a peut-être d'autres projets qui s'en viennent. Peut-être d'autres projets qui s'en viennent. Peut-être d'autres projets qui s'en viennent. Et puis, sur le terrain de golf, c'était. Oui, absolument. Ben là, on va jouer. Ben oui, peut-être que le versant pourrait devenir mon home club. Mais t'es pas loin. T'es vraiment comme pas loin. Ben là, je suis vraiment pas loin. On en reparlera. On en reparlera. Oui. Cynthia, tu vois-tu, elle est comme... Elle va aller pouter. Elle va aller pouter. Elle va aller pouter. Je vais apprendre des vidéos. Cela dit, on passe au segment de notre ami et humoriste, Christophe. La troisième période est une présentation de Monsenex. J'ai une surprise pour toi. C'est stressant, la gang. Je m'entends pas bien. Vous nous entendez bien. On a un petit concours. On a un petit concours. Merci, Maxime. Ah, ma surprise, celui-là sur la table. Merci, Maxime. C'est quoi? C'est ça. Mes feuilles. J'avais oublié mes feuilles. On a un petit concours avec la gang de La Poche Bleue. Merci, la gang de La Poche Bleue. Puis, on veut deux personnes qui viennent chanter Bonne Fête à Maxime. Celui qui chante le mieux se remporte ce petit cadeau. Un beau foulard, La Poche Bleue et une casquette. Et tu viens de fermer mon son. Peux-tu rallumer mon son, s'il te plaît? Donc, celui qui chante le mieux, Bonne Fête. Le lien, il est là. N'hésitez pas. Un petit Bonne Fête. Puis, on peut jaser de hockey comme vous voulez. Et santé à tous les passionnés du tricolore qui se sont ralliés à notre équipe. Monsenex vous lève fièrement sa canette. Salut, les vrais. Monsenex, la bière officielle des Canadiens et de La Poche Bleue. On est encore une fois extrêmement contents de vous retrouver pour jaser avec vous dans cette troisième période du podcast La Poche Bleue. Très fier. Very fier. Oh, comment ça va, JP? Tout en assé le chandail. Pourquoi Maxime ne veut pas chanter pour toi? Bonne Fête, Maxime. Bonne Fête. T'as gagné. Non, non, non. T'as gagné. Il n'a même pas chanter au complet. Happy birthday. En anglais, t'as gagné. Il y a le wow, là. Non, 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 non. LP, emmène-moi une autre casquette, là. On va donner celle-là, JP. OK, JP. Tu l'as-tu, la bleue? La bleue. Elle, là. Tu l'as-tu, elle? Oui. Ah, tu l'as, déjà? Non, je ne l'ai pas. Bon, LP va te l'envoyer. OK. En français et en anglais, aujourd'hui. C'est que... Je pense que ça allait le faire en Italien. Vas-y. Bonne compleanno! Vous pensez quoi, la célébration de Marco Pizzolica? Vraiment. Pas grave, ça. On s'en fout. C'est bien correct. Mais 28e dans la Ligue. Tiens-toi de tranquille un peu. Ben, moi, je m'en fous. Il a fait une célébration, c'est ça. La seule affaire, on est 28e. Mais au bout du compte, on semble avoir du fun. C'est ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Parada-da-da-da. On va s'aimer. Je pense. On va danser. Oui, c'est la vie. Parada-da-da-da. Je pense que c'est ça qu'il disait à Pizzetta. Une casquette pour toi. Une casquette pour toi. Une casquette pour toi. JP, là, tu sais, là. Vous pensez quoi, Congrin-Bégan à Montréal? J'aimerais ça. Mais là, ça commence à être plus un rêve qu'une réalité. Parce qu'on va avoir quoi? On va avoir, mettons, 8-9 % de chance. Ben, ça, c'est peu. Regarde. Ça, c'est 8-9 %. Tu sais, t'as 100 boules. Mettons, t'en as 8. Ben, 8 %. Non, mais l'autre équipe, il y en a juste 25, la numéro 1. Tu sais, quand même, il y a une chance. C'est combien de différence? 17. Mais il y a quand même une chance que tu tombes. Ça, gagerais-tu ta vie, toi, si t'étais le 25 % que t'es sûr de poigner une balle? Ben non. Ben, c'est ça. On a des chances. On a le choix de Floride aussi, mais... Floride, ils ont gagné à soir. Fait que... Ouais, il est plus bien, bien haut, le pourcentage du choix de la Floride. Fait que... Non, non, je pense même pas qu'on a le choix. Floride va être bon pour un trade. C'est ça. Salut, JP! Merci, mon ami. Salut. Toujours un honneur de te parler. Oublie pas d'écrire très souvent à Simon pour pas oublier ta casquette. Exact. Lâche-les pas, là. Simon pis LP, il faut que tu l'envoies. Pis si c'est en retard, c'est de leur faute. Ouais, fait que lâche-les pas. Lâche-les pas. À toutes les heures. Minimum. 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 Ma, 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 ma. Minimum. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Minimum. Minimum. Non, t'as un mot de trop, toi. Veux-tu la refaire, s'il te plaît? Minimum. 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 Non, non, non. Attends une minute. Fais-les s'arrêter. Minimum. 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 Il est en manquant. Tantôt, c'était un trop. Ma, 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 ma casquette. Bon, OK, il se réveille, asseoir. Il m'a quitté un mot. Hey, Projet Barbecue, là, calme-toi, il écrit sur le chat, lui-là, là. T'as eu ta chance tantôt. T'as fait, t'as même pas chanté Maxime, pis tu viens... Ah oui, il est bien charleux, lui, asseoir. Tu recettes. Wow. OK, parfait. Martin. Hey, je pense, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est la fête à Martin, en plus, ce soir, non? Hein? Non, c'est pas ma fête. C'est pas toi, parce que sur le chat, c'est marqué, dites bonne fête. Mets ton sel là au bord, Marty. Sur le chat, il y a quelqu'un dans le tour qui nous a dit, dis bonne fête à Martin, c'est sa fête aujourd'hui aussi. En tout cas, c'est un autre Martin. Comment ça va, Marty? Bonne fête, Martin. Eh oui, bonne fête, Martin. Bonne fête, Martin, mon calais. Ça va bien? Ça va bien, toi? T'es dans le lounge. Oui, c'est sûr, j'essaye de... Moussunex, la zone, Moussunex. Qu'est-ce qui est marqué sur le tableau? Chéri, ramène deux pains de lait? Sur le tableau, non, c'est marqué « Je t'aime ». Oh! Hein? C'est pas beau. Salut les vrais! Salut les vrais. Hein? Moussune, salut les vrais. Oh, OK. On devrait faire un concours de celui qui dit le plus beau, salut Moussune, salut les vrais. Mais non, Joe. À soir, c'est la chambre, bonne fête. Mais à soir, c'est joyeux anniversaire, mon chère Martin. T'es abarouette. Joyeux anniversaire. T'es abarouette, hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo! En direct de chez Paris, ça a chanté par à peu près. Oui, bien, j'enlèverais pas mon chandail. J'enlèverais de choisir. Merci, très apprécié. La compétition commence solide. T'es bon en crime. T'es bon. Bien oui, bien merci. Casquette. Casquette foulard. Wow, wow, wow. Non, 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 casquette foulard. Calme-toi, c'est un concours. Non, casquette foulard. C'est pas l'école des fêtes. T'as dit deux, pis il y en a deux qui l'ont faite. Ils ont gagné. Mais c'était supposé être une compétition entre les deux. Non. Toi, les deux premiers gagnent. C'est la fête à qui? À toi, fait que tu devrais pas choisir. C'est ma, 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 faite. Ma, 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 faite. Bon, merci. Pas lui avec. J'ai hâte de parler d'hockey. Peux-tu parler d'hockey avec Martin, là? T'as mis aussi de me chanter. Oui, bien, first of all, je veux juste dire un gros merci à Alex Turcotte, qui m'a bien conseillé pour mon barbecue. Pis j'ai l'institut de barbecue sur la King Kush. First. Pis, ben, second, encore bonne fête. Merci. Pis pour troisièmement, on va parler de goaler présentement. Oh! On a vu Caden Primo, là, décembre, là. Pis il venait goaler la dernière game. Moi, j'ai ben aimé le voir goaler first. Je trouvais qu'il y avait la cam devant le net. Pis à la limite, je trouvais qu'il bougeait à la Carey Price. Ce que j'ai pas vu de Montembeau pis Alan cette année. Je sais pas si... Peut-être qu'il y en a qui vont me dire. C'est qu'il est fou, lui. Ouais. Mais, t'sais, genre, il se déplaçait, là, pis ça coulait, là. Ça y allait bien. Il y a certaines fois, par contre, que, t'sais, on pourrait pas dire, genre, hey, c'est Carey Price. Ça sera pas Carey Price, c'est sûr, certain. Mais bon, mon point, ça va être le suivi. Alors, on le garde-tu pour monter notre ami Montembeau? Ou, c'était juste, on le fait paraître bien devant toute la Ligue pour être capable de ne l'échanger? Ouais, mais toute la Ligue, c'est pas ça à un match, là. Ouais, c'est ça. C'est pas un match, là. Ça va avoir quoi pour, en ce moment, un sac de popcorn, t'sais. Sa valeur est au plus bas qu'elle peut être, en ce moment, qui est d'une primo. Fait que c'est vraiment pour voir ce qu'il peut être le deuxième de Montembeau l'an prochain. Pis on peut... On a-tu une valeur... On a-tu peut-être eu une offre, aussi, pour Alan? Pis que cet été, ça va se faire, parce que le cap va changer pour cette équipe-là. Pis ils pensent qu'Alain peut être un bon deuxième. Pis là, il y a plein d'affaires, là. Il y a plein d'évaluations qui se font en ce moment. Fait que moi, je pense pas que c'est pour... Moi, je l'ai trouvé croche dans le filet. Tu l'as trouvé croche, hein? Ouais, moi, je trouvais que des fois, il y avait un lancé, il était rendu de côté dans son filet, il faisait face à la barre horizontale. Je te dis pas qu'il est pas bon, là, t'sais, pour être là. Non, ça, c'est... C'est tout un gardien de but, mais... Il m'inspire pas confiance, pis ça se peut qu'il se développe, pis ça se peut qu'on ait un miracle. Pas un miracle, mais qu'il devienne un très bon gardien de but. Mais jusqu'à maintenant, je le vois pas, là. Il y a jamais un match où je dis... Ah, j'ai pas été impressionné, moi, non plus, là, t'sais. C'est ça, là. Pis ça se voit, normalement, là, t'sais, il y en a des kids qui sont rentrés, pis tu fais comme... C'est bon, il va être bon, lui, dans le futur. C'est un... Il est salide, là, et techniquement, il est gros. Je trouve qu'il a l'air petit dans le filet. C'est... Je peux l'imaginer de cette façon-là. Pis c'est un gros bonhomme, quand même, fait que... Mais ils sont pas en série à date, je pense, ou... Ben, je veux dire, c'est pas une équipe... C'est pas une équipe de top de classement, fait qu'il y a pas de... Ben, c'est quand même fucké, pareil, là. T'sais, parce que t'es dans... Le gars a été dans la Ligue américaine toute l'année. T'es dans le plus gros push pour te rendre en play-off, pis tu le montes dans la Ligue nationale. C'est ça. Tu voudrais qu'il te gagne, qu'il te rentre en série, là. C'est quoi, son goal against, cette année? Il est en bas. 3-13. 3-13-0-906. C'est pas pire. T'as des bonnes statistiques. 3-13, c'est haut quand même. 14 victoires, 14 défaites. En haut de 3, c'est quand même haut. C'est sûr qu'il y a une équipe Rocket et correcte cette année, mais... C'est intéressant. C'est un projet, c'est un projet. On peut pas dire que c'est lui qui va venir sauver l'équipe, là, par exemple. Thank you, Marty. Merci, Marty. C'est un plaisir. Écris à lapochebleu, à commercialgmail.com. Ton flore, ta casquette, sont là, là. Yeah! Salut, mon chère. Yes, salut. Ciao, ciao. Max, encore une fois, le pool cette année est de retour. Pool en collaboration avec Cogéco, Tricoloresport. Sport et Marquard.com. Gagnant de la semaine, c'est Jessica Bédard. Elle remporte un chandail édition spéciale 2.0. Oh! Les Canadiens fanatiques sans nom, courtoisiers de Tricoloresport. Anthony Metté, qui est encore premier. Stéphane Taillon et Mario Chaput, deuxième et troisième position, respectivement. Maxime et moi sommes très loin dans le classement général. Et encore une fois, le prix cette année, c'est une loge pour toi et sang, que tu es chum lors d'un match canadien au Centre Bell. 3 500 piastres cash ou troisième prix, 1 500 piastres cash. Chaque semaine, Tricoloresport donne des prix d'environ 150 à 200 $. Et allez voir ça sur le site de Tricoloresport. On va lancer dans les prochains jours des nouveaux couvre-chefs, des chapeaux. Puis ils sont assez sharp. Donc on est bien fiers des beaux couvre-chefs. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. De quoi tu veux nous parler? Bien, je veux vous demander votre opinion, voir, pour mettre Charles Farrell sans pratique, sans rien. Puis voir Matrice Saint-Louis comme un peu péter les plombs avec les journalistes. Ça, ça ne me dérange pas. C'est un gars qui a sa vision et qui a sa façon de faire. Je pense que ça a été mal habile de sa part, dans le sens qu'il n'aurait pu juste taire toute l'histoire en disant « ça fait partie du processus, date it, puis on n'en parle plus ». Là, ça a créé une tempête à Montréal, plus grosse qu'elle devait être. Pour Sean Farrell… Un normal. Oui, c'est ça. Pour Sean Farrell, c'est la business. C'est l'opportunité qu'ont ces gars-là de pouvoir négocier comme ils veulent, puis de menacer les équipes. À partir du moment que la Ligue laisse ces réglementations-là faites de même, il y a des situations comme ça qui arrivent. C'est correct. Ça fait partie de négo et de la job. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Pour le Farrell dans l'alignement, pour moi, à ce temps-ci de l'année, les Flyers contre le Canadien, c'est un match hors concours. Qu'ils jouent un match hors concours à la fin de l'année ou quand ils jouent un l'an prochain après aucun entraînement, c'est la même affaire pour moi, honnêtement. Peut-être que le calibre est un peu mieux timé. Je comprends, mais Farrell, Farrell, est-tu éligible pour aller jouer avec le Rocket? Je ne pense pas, non. Tout le monde nous dit que non. Nous autres non plus, on n'est pas certains. On n'a pas un règlement devant nous, mais je ne pense pas. Je pense que si il y a un one-way et le fait d'avoir joué hier brûle un autre contrat. Non, je ne pense pas qu'il y a un one-way, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas son contrat, honnêtement. Il n'y a pas un one-way, c'est une technicalité. En plus, je ne pense pas qu'il y a un one-way. Non, il n'y a pas un one-way, c'est juste qu'il n'était pas sa liste protégée de la Ligue américaine à temps. Il était une liste de protection, je pense, de joueurs qui vont jouer en série dans la Ligue américaine. Je ne suis pas certain de ce que je te dis, mais on va faire nos recherches. C'est pour ça que Barron ne peut pas y aller, parce qu'il était blessé et qu'il était joueur actif de la Ligue nationale. C'est quand même très, très compliqué, ces affaires-là. Mais pour moi, ce joueur-là, tu comprends. Mais Pinard peut y aller, Belzile peut y aller. Parce qu'ils ont joué là en début de saison. OK, je comprends. Belzile, je ne suis pas sûr. Belzile, oui. Non? Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il ne peut pas retourner, Belzile. Je pense que c'est juste Ilonen et Harvey Pinard qui peuvent y aller. Les autres passent tout au balotage. Il n'y a pas de balotage dans ce site. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Il ne peut pas ramasser un joueur demain à la fin de l'année. Il ne peut pas la voyer de bord. Il n'y a pas de balotage à la fin de l'année de même. Honnêtement, je ne connais pas ces règlements-là. Honnêtement, on va faire nos recherches. Je ne suis pas gêné de dire qu'on ne connaît aucunement. C'est rare que ça arrive. Je ne pense vraiment pas que Belzile peut y aller. Mettons qu'une équipe le ramasse, elle ne peut pas le faire jouer en série. Tu n'as pas le doigt. Hé, attends une minute. Tu me dis ça, tu me rappelles des affaires. Mais il me semble que j'ai déjà joué dans une équipe. On a ramassé un gars et il n'a pas eu le doigt de jouer en série. Mais pourquoi le Canadien ne permet pas et ne donne pas les atouts aux roquettes pour faire les séries? Belzile ne peut pas y aller. Pourquoi il ne donne pas Arnaud, Bernard, Belzile et Léolène? Ça ne marche pas avec le chat? Je ne sais pas si la personne sur le chat connaît ça. Désolé, mais il y en a qui connaissent ça et il y en a qui ne connaissent pas ça. Mais je pense que Belzile est avec le Canadien lors de la date. En tout cas, on ne le sait pas. Je ne le sais pas. Oui, c'est ça. Je n'ai aucune idée. C'était quoi que tu disais? Si vous autres, vous étiez des dirigeants, pourquoi que Harvey Pinard, Belzile et Léolène sont encore à Montréal? Pourquoi les envoyer dans le roquette pour donner une chance de vivre des vrais playoffs dans la Ligue américaine? Oui, mais pourquoi pas les flics qui vont bien dans la Ligue nationale? Pourquoi briser tout ça? Moi, j'ai traitant en pro. Harvey Pinard, il a 13 buts en 30 games. Tu as raison. Il a montré. Moi, je lui dis, bonne tape dans le dos. Tu as gagné ta place. On va te signer un beau contrat one way deux ans à 1,5-1,8 millions, mon chum. Puis on lui donne cette chance-là. Moi, ce serait tout simplement ça, c'est sûr. Je dirais ce que je disais, c'est correct. Honnêtement, tu n'aimeras pas ma réponse, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu apprends dans la Ligue nationale, tu continues sur ta confiance. Tu vas dans la Ligue américaine, tu prends de l'expérience. Tu peux peut-être faire les séries, remporter un championnat. Les deux places, c'est des bonnes affaires. Pour un gars comme Harvey Pinard, il ne le dira pas, mais ça le ferait chier sûrement de se faire envoyer dans la Ligue américaine après le succès qu'il y a eu. Mais l'organisation du Canadien va laisser aller le roquette puis ils ne feront pas les séries. Tu développes d'autres gars. Tu développes d'autres gars. Il y a des gars comme Ilanen, je l'envoie tout de suite. Harvey Pinard, je suis entre deux, je dois t'avouer. Au bout du compte, je pense que la Ligue nationale, ils veulent du développement dans la Ligue américaine. Je ne suis pas sûr qu'ils pleurent s'ils ne font pas les séries. Honnêtement, ils vont nous dire la grande phrase de « oui, c'est important d'apprendre à gagner » puis tout ça. Mais l'apprentissage qu'il y a en ce moment dans une course comme là, c'est très, très bon aussi pour le développement. Ils sont déjà en play-off un peu. C'est déjà des play-offs qu'ils vivent. C'est clair, puis ils le prouvent quand ils call up Primo pendant que la game est en ligne. Si tu viens de conclure notre discussion, l'affaire la plus intelligente que j'ai entendue à la soirée, tu amènes le goal-leur, ton goal-leur numéro un en bas. C'est vous qui l'a dit. Merci, mon chum. Salut. On va boire du vin, là. On va boire un peu de vin, mais ça, il en manque un peu. Salut, mon Roy. Bon, bien, merci tout le monde. Ce fut très plaisant et bien du fun. Puis la semaine prochaine, on a un bon petit chaud la semaine prochaine. Oui. Un gars que vous avez aimé beaucoup. Oui. Qui habite en Europe. Attends, attends, attends. On ne dit pas ça. OK, bon. Merci tout le monde. Simon, Vicky, LP, Alexia, Laurie qui était là, Maxime. Bonne fête, Maxime! Salut, la gang. Merci à vous. Là, je m'envoie manger du gâteau en arrière. La poche bleue. Une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. La poche bleue. La poche. Sous-titrage FR open. C'est parti.